Et bien voilà, bonsoir, 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 et bien merci Olivier Meilleur, je vois qu'il a fait un don, ah j'ai oublié de mettre en route mon écran de contrôle, excusez-moi, une seconde, on va l'allumer quand même pour être sûr que vous m'entendez, parce que j'ai démarré sur les chapeaux de roue, alors donc merci Olivier pour le don, merci Thierry qui est là, et je ne sais pas pourquoi, il faut que je reprenne mes habitudes, il faut que je reprenne mes habitudes, je n'avais pas fait de live depuis octobre, puisque le dernier que j'avais fait, il y avait des gros problèmes de connexion, j'en dis que là normalement, ça devrait aller, alors on est combien là ? Ah ben il y a 16 personnes, il n'y a pas trop de gens qui m'écoutent dire des bêtises, donc ça va, ça va, ça va, alors bonjour à tous, voilà, voilà, ça démarre, alors ben je vais commencer, je vais mettre ça en route, je pense qu'on aura, j'aurai l'écran de contrôle, parce qu'il y a environ 20 secondes entre ce que vous voyez et ce que je dis, donc c'est mieux que je lise à l'écran en direct, moi donc c'est pour ça que je mets l'écran de contrôle, je ne sais pas si on m'entend, en principe je pense qu'on m'entend, ouais ? Euh, ouais, ouais, on m'entend, ouais, ça va, alors bougeons pas, bougeons pas, bougeons pas, bougeons pas, bougeons pas, alors hop, comme ça je vois en direct, ok, voilà, c'est bon, on me voit, est-ce qu'on m'entend ? Je vais vérifier qu'on m'entend, oui, on m'entend, c'est bon, voilà, voilà, je suis là, voilà, alors, hop, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je suis là. Donc, ben bonsoir tout le monde, bonsoir Ricard, alors on va commencer depuis le début, merci Olivier Meilleur qui a fait un don, je rappelle que ceux qui veulent faire des dons, ils peuvent, il y a une, en bas de l'écran, là, il y a le petit dollar, en bas du tchat, et puis aussi le Paypal, donc je remercie beaucoup Olivier, bonsoir Thierry, bonsoir Milo Dermic, bonsoir Jean-Paul, Milo, je crois que c'est toi qui m'avais contacté pour faire une formation à distance, je n'ai pas pu te faire suivre parce que j'étais en plein déménagement et tout ça, renvoie-moi un email, voir comment on peut s'organiser si tu veux. Bonsoir Jean-Paul, bonsoir Dominique, bonsoir David, bonsoir Biocapture, bonsoir Jus, bonsoir Mike, bonsoir Fernando, bonsoir Olivier Ballon, bonsoir Bruno, David, bonsoir, j'ai mis la lumière comme ça rapidement, voilà, parce que j'étais en train de finaliser une photo, puis tout d'un coup j'ai vu l'heure, je me suis dit, oh merde, voilà, c'est pour ça que j'ai démarré sur les chapeaux de roue, alors je m'étais préparé bien avant. Alors là, je suis connecté par fibre, j'espère qu'on ne va pas avoir de problème, de connexion. Non, mais tu penses quoi des réflexes actuellement ? Ils disent que par rapport au mirrorless objectif est plus loin du capteur et que la qualité est moins bonne. J'ai fait une vidéo là-dessus, de mieux ce que tu regardes, parce que j'ai fait deux vidéos d'ailleurs, une si ça valait le coup de passer au réflexe, une autre si ça valait le coup de passer au mirrorless, et une autre si ça valait encore le coup d'avoir un réflexe. Il se dit beaucoup de choses, du bien, du mal et tout ça. Moi, l'histoire de que la distance a changé quelque chose, à mon avis, c'est du gros n'importe quoi. Enfin, bon, c'est mon avis. Voilà. Les résultats, à mon avis, sont exactement les mêmes, et quand il y a une différence, c'est dû à des changements d'électronique derrière, et amélioration de certaines optiques, comme ça. Mais ça ne change absolument rien. D'ailleurs, si c'était vrai, pourquoi la qualité ne serait pas la même entre un Nikon, un Leica M et un Canon, qui n'ont pas les mêmes distances, n'ont pas les distances entre pellicules et lentilles arrières, par exemple, ou entre capteurs, quand ce sont un Leica M numérique, et pourtant, on a des qualités similaires, donc c'est n'importe quoi. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui publient plein de choses en racontant du tout et du n'importe quoi du moment que ça fait des visites. C'est ça le problème aussi. Voilà. Bonsoir, Gypsy Blood. Alors, petit résumé de l'écran quand on démarre. Donc, je rappelle, mes fonds de vidéo en français sont posés par Arvia. Ici, vous avez le lien vers leurs infos et tout ça, le téléphone qui est gratuit et tout ça, pour la formation. Le forum photo, qui sont aussi chez eux, qui est gratuit et en français. Je remercie énormément aussi tous ceux qui ont fait des achats par Digitphoto, qui ont mis mon code créateur Jibo. Ça m'a vraiment aidé pour le mois de novembre, pendant le Black Friday, puisque ça me fit une petite tête, donc je remercie beaucoup. N'oubliez pas, il y a aussi des codes promo, il y a un code promo qui est juste à côté, je les communique souvent. D'ailleurs, en ce moment, ils sont avec la liste de Noël, donc tu rentres sur le site, tu verras, il y a la liste de Noël, et tu peux marquer, si tu achètes, ça te fera des remises. Aussi, tu peux préparer la liste des trucs qui t'intéresseraient, tout ça. Enfin, jette un coup d'œil, voilà. Il n'y a pas d'obligation, je n'oublie jamais personne à acheter chez Digitphoto, mais quelqu'un qui achète chez Digitphoto, s'il utilise mon code créateur, ça me file vraiment un coup de main, voilà. Je laisse aussi mon Telegram, où je fais des communiqués de temps en temps. Mon Instagram, alors, arrobase EJibo, le dièse Eric Jibo, c'est simplement parce que je ne peux pas suivre, on n'a pas le droit de suivre plus de 7500 personnes sur Instagram, même si on a des millions qui te suivent, tu ne peux pas suivre plus de 7500, donc moi, ça fait longtemps, je ne peux plus suivre pratiquement personne. J'avais d'ailleurs fait un petit peu de nettoyage de comptes qui étaient moitié vides pour avoir de la marge avec des entreprises, des fournisseurs, des clients pour avoir un petit peu de marge. Donc, de toute façon, moi, ce que je fais quand quelqu'un commence à me suivre, je regarde ses photos quand même, je mets des likes sur les photos qui me plaisent, mais si non seulement on veut que moi, je vois les photos, mais aussi tous ceux qui me suivent, il suffit dans la description de marquer le dièse Eric Jibo, alors, pas me taguer, je dis simplement, pas m'étiqueter, mais simplement marquer dièse Eric Jibo, et aussi, il y a un mois que ceux qui suivent ce tag pourront regarder les photos. Voilà. Autre chose, ceux qui veulent faire des dons, ils peuvent les faire ici par Paypal, en bas à droite, il y a le lien qui est en description, et aussi les dons par le chat, comme l'a fait juste avant Olivier Meyer. Alors, je suis enfin installé chez moi, donc ça, j'ai pris l'appart début novembre, mais après, je suis parti à Metz pendant une semaine, je suis revenu, j'ai encore plein, il y a un bazar, vous trouvez le bazar qu'il y a là-dedans, vous n'en reviendriez pas, mais j'ai réussi. Alors, merci beaucoup à Philippe Rodef, qui vient de faire un don, merci beaucoup, qui vient de faire un don par le chat, justement, merci Philippe, et je vois aussi Yann Pelka, qui a fait un don, qui a fait un don par Paypal, et Jean-Paul Gauche aussi a fait un don par Paypal. Merci beaucoup à tous. Alors, en Metz, je tiens à dire merci aussi à Fernando, à Jean-Paul Gauche, comme c'est Jean-Paul qui conduisait, on va les mettre dans l'ordre, Jean-Paul et Fernando, puisqu'on allait ensemble au Luxembourg, ils sont venus aussi au workshop que j'ai fait chez Digitphoto. Merci aussi à Dominique Lecointre, qui vient de faire un don. Merci aussi à les organisateurs de Photoforum à Metz, avec Fred, le président. Donc, j'ai pu lui faire une petite présentation, parler un petit peu chez eux. Après, merci énormément à Olivier Saint-Géry de Fujifilm et Digitphoto qui m'ont permis d'essayer du matos Fujifilm moyen format. J'ai déjà sorti une première vidéo sur le GFX 102. Et là, cette semaine, je vais sortir ou le 30 TS, le 30 mm à décentrement et bascule, ou l'autre vidéo qui va être sur le 80 et le 55 1.7. J'ai demandé à Fujifilm et à Digit ce qu'ils préfèrent que je sors en premier parce qu'au moins, les deux sont prêts, c'est pareil. Donc, s'ils ont des raisons, bon, ils ont été sympas de nous le prêter. S'ils ont une préférence d'ordre de publication, il y en a ce sera cette semaine, l'autre, ça sera la suivante. Voilà. Et après, je recommence à prendre le rythme de mes tests et tout ça. J'ai réussi à sortir 8 vidéos en novembre. 8 vidéos par 3 langues, ça fait un petit paquet. Donc là, décembre, il faut que je fasse alors je reprends les salutations que j'avais oubliées. Donc, bonsoir Dominique, bonsoir David, Biocapture, je crois que j'avais dit bonjour, Fernando, Olivier, bonsoir, Bruno, David, je suis arrivé à David, bonsoir Barbe Green, moi c'est Barbe Blanche, Milodermique, tu penses quoi ? J'avais répondu à Milodermique, OK, bonsoir Gypsy, bonsoir Mister Femme, bonsoir Miguel, salut Yann Pelka qui vient d'arriver, Yann Pelka que je connais en personne, que j'ai rencontré cet été, super sympa, n'oubliez pas qu'il a aussi une chaîne YouTube, YouTube on doit dire, et qu'il est peintre aussi, donc si vous êtes sur le diep, allez le voir aussi. Oui, la formation était pour toi, mais renvoie-moi un email s'il te plaît, ce que j'ai été, c'était une catastrophe, j'ai été vraiment débordé. Donc, merci à Philippe qui a fait un don, voilà, ici comme ça. Et le van, il a suivi, comment s'il a suivi ? J'ai pas trop suivi, moi j'ai plus de van depuis longtemps, ce que j'ai c'est un camping-car maintenant. Le van j'ai vendu il y a plus d'un an, j'ai camping-car et que j'ai toujours évidemment. Mais en France, à Metz, j'ai pas l'emmené pour une semaine, j'ai pas l'emmené en France, il faut déjà trois jours pour arriver en France, deux jours de bateau plus un jour de route pour arriver en France et là, même chose pour descendre, alors imagine. 1, 2, 3, Luminance, bonsoir Jean-Paul, l'attentionérique c'est juste à utiliser le 24 décembre, le quoi le 24 décembre, je sais pas de quoi tu parles, quand vous reprenez une phrase d'un truc avant ou que j'ai dit, précisez parce que moi je sais plus, voilà, donc, est-ce qu'il y a tellement de trucs qui sortent, une idée de la sortie des deux vidéos manquantes du S5-2, je sais pas, faut que je les sorte, j'avais commencé à les écrire mais j'ai des rectifications parce que j'ai quelques trucs qui me plaisent et d'autres trucs qui me plaisent moins que j'ai eu quelques petits problèmes en utilisant, pas des gros problèmes et des trucs, donc je veux rectifier la vidéo mais ça sera sûrement si c'est pas décembre ça sera début janvier mais je vais la sortir, ça c'est clair, voilà, merci Thierry Jouet qui vient de faire un don, voilà, un autre don qui vient d'arriver aussi par Paypal, non ça c'est Dominique, ok, donc ça va, ok, alors j'ai reçu des nouveaux trucs à essayer et là la semaine dernière j'ai enfin reçu un Westcott m'a renvoyé du matos, ils m'ont envoyé un Beauty Dish qui se plie que je vais présenter, j'ai fait une séance justement pour l'essayer, j'ai un Gimbal Pro qui vient d'arriver, j'ai plein de trucs, j'ai encore les objectifs de l'ami Jean-Paul que là ça serait avant la fin de l'année c'est sûr, ok, voilà, bonsoir ici, bonsoir KF Zenith, donc n'hésitez pas à poser vos questions, là j'espère que la connexion est fluide parce que mon idée c'est pas pour décembre mais en janvier déjà faire au moins un live qui va être une séance photo en direct expliquée, voilà donc plutôt après la mi-janvier, voilà, donc ouais, 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 parce que je regarde mon timing et puis la modèle et tout, voilà, voilà, alors je viens juste d'éditer cette photo là, j'en suis très content, je ne sais pas si on la voit bien, ça c'est Mestrina, vous l'avez vu ceux qui sont allés au workshop à Metz, voilà, je viens juste de l'éditer, sincèrement, le Fujifilm, le GFX, c'est franchement bluffant, c'est une somme mais c'est un matos vraiment impressionnant, c'est vraiment impressionnant, alors pourquoi il est bloqué ce bassin, bon je ne sais pas pourquoi, bon ça Jean-Paul, ce soir, un achat d'un Lumix G5 avec objectif 25 mm 1.5, une carte SD32 inclue le tout chez Darty, écoute Philippe, je pense qu'il faut être élégant, sincèrement, je n'ai rien de compte que tu achètes où tu veuilles, mais je suis en train d'expliquer que quand on achète chez Digitphoto, ça me file un coup de main, ok, j'explique aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter chez Digitphoto, mais venir de la pub, mettre de la pub déguisée dans un autre magasin, sincèrement, ce n'est pas élégant, ce n'est pas élégant, ce n'est pas sympa, ce n'est pas élégant du tout, donc ça serait sympa de ne pas mettre ce genre de truc ici, tu en parles par privé, tu envoies un message à Jean-Paul si tu veux, mais sincèrement, je trouve ça, tu vois d'ailleurs, le message a été retiré, ce n'est pas moi qui l'ai retiré, je pense que tu l'ai retiré toi-même, ce genre de truc, ça ne me fait vraiment pas rire, parce qu'on bosse toute l'année pour essayer de gagner de l'argent avec YouTube, YouTube nous paie très peu d'argent, pour donner une idée, moi je gagne environ 400 euros par mois par YouTube, tout ce que je gagne à côté, c'est le sponsor et Digitphoto et des formations, un truc comme ça, quand je parle relationné avec YouTube, je ne parle pas de mes boulots de photos et tout, donc quand tu viens faire un truc comme ça, c'est comme si je devais voir ton patron et je lui dis plutôt que de payer Philippe Martinez, pourquoi vous ne payez pas son voisin ? Qu'est-ce que tu en penses ? Sincèrement, tu trouves ça sympa comme truc ? Moi je ne trouve pas ça sympa, tu vois ? Alors continuons, parce que j'ai un truc que ça me fout en boule, la connerie des gens, ça me fout en boule. Merci Fred qui vient de faire un don, merci beaucoup. Mr. Fab, Westcott et Godox ce sont les mêmes noms ? Non, rien à voir, rien à voir. Godox c'est un truc, Westcott c'est un autre, les produits n'ont absolument rien à voir. Westcott c'est américain, Godox c'est chinois, alors Westcott il fait sûrement travailler, fabriquer en Chine comme tout le monde, mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de comparatif possible, ce ne sont même pas les mêmes produits, donc voilà, ils ne se ressemblent même pas. Ouais, mais je m'en fiche Philippe, apprends un petit peu de l'élégance, tu vois, ça tu l'envoies par privé ou tu me l'envoies à moi par privé, mais tu ne mets pas ça ici, tu vois, il faut penser un petit peu, tu vois, la tête, il faut l'utiliser, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là ? Alors, j'utilise systématiquement ton code digit, je te remercie beaucoup Mélodéamique, d'ailleurs je le sais parce que souvent tu me le dis, après je vois qu'il y a des, alors je ne sais jamais qui a acheté parce qu'il y a les dates, les noms qui sont cachés, je ne peux pas avoir le nom des gens, évidemment avec la protection des infos, mais je vois le contenu des paniers, donc je sais que quand tu me le dis, souvent après je vois un stock de péloche qui passe, voilà. J'ai déjà commandé chez Digit en mettant le code, ce magasin est très bien. Oui, non mais de toute façon moi je n'oblige en rien à acheter chez Digit, attention, moi ce que me semble une chose, c'est que je sais qu'il y a certains youtubeurs qui bossent pour, qui bossent, qui ont des liens comme moi sur d'autres chez Digit ou ailleurs, qui disent vous devez acheter chez, non, moi au contraire, non, c'est une question d'élégance. Non mais tu peux lui répondre, l'autre jour il y a un mec qui m'a demandé justement, ou même le magasin qui dit, et je lui dis le prix est excellent sur un truc, ça n'avait rien à voir avec ça, ça peut arriver mais après c'est une question d'élégance, fou et comment le faire. Super d'avoir la vidéo, tiens je vais même te montrer, non seulement je suis avec, je suis dessus avec, là, tu vois, ça c'est l'objectif de Jean-Paul, le 50, il y a aussi le 100, ok, qui est là, et je suis en train de lui faire la nouvelle île Ford, ok, parce que j'avais déjà fait la pellicule île Ford, mais au laboratoire ils m'ont complètement foiré la pellicule, voilà, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais enfin ils m'ont foiré la pellicule, résultat, j'avais des photos d'un peu partout, voilà, toute à la poubelle, voilà, donc elles ont des tâches, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, voilà, donc non seulement ces objectifs, je les ai testés en numérique, mais aussi je vais leur mettre une bobine pour que je puisse donner mon impression en argentique, voilà, bonsoir Dominique, Gypsy, c'est joli les vidéos dans ton appartement, ça en jette, regardez ce qu'il vient me voir, ce qu'il veut absolument dire bonjour, voilà, c'est une vedette celle-là, voilà, Dakota dit bonjour, dit bonjour, hop, hop, 4 mois, et, 4 mois le 20, voilà, 1,9 kg, alors je lui ai fait couper les poils, là, maintenant elle fait la moitié de la taille, voilà, allez, va jouer, hop, c'est une pièce, alors Jean-Paul Gauche, je ne pensais pas faire mal, je n'aurais pas du, à quand les deux dernières vidéos sur la S5, j'ai répondu juste avant, moi je les avais prêtes pour sortir, mais finalement, j'ai eu des problèmes d'autofocus plusieurs fois, quand il y a de la lumière latérale assez élevée, et je veux refaire certaines analyses pour justement en parler, alors c'est vrai, j'aurais voulu les sortir beaucoup plus tôt, au moins celle qui décrit les fonctions, mais là, ça va me permettre de faire un truc un petit peu plus utile pour justement les trucs qui sont, après il y a d'autres qui sont pleins, qu'il y avait certaines situations où l'autofocus ne marchait pas, même si ce n'était pas du 4K, tu vois, et donc, pourquoi ma souris ne marche pas, je ne sais pas, ma souris ne veut pas marcher, elle doit être vide, elle doit être déchargée, parce que maintenant ils ont inventé des, maintenant ils mettent des souris, recherchables, et elles sont, alors super intéressantes, les mecs chez, je ne sais pas où est le câble, super intelligents, les mecs chez Apple, ils ont mis une souris, avant j'avais la même souris à pile, mais elle est morte après au moins 5-6 ans, maintenant tu la recharges, mais où est-ce que tu la recharges la souris, tu la recharges sous le ventre, et comme tu la recharges sous le ventre, pendant qu'elle recharge, tu ne peux pas l'utiliser, c'est vachement intelligent comme truc quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Les mecs sont trop forts, je vais la mettre à charger pendant qu'on parle, je me déplace avec la petite tablette, voilà. Alors donc, les vidéos des 5, je les ferai début janvier, des trucs comme ça, plus approfondis, et surtout pour parler des trucs, il y a d'autres qui se sont plaints que dans certaines résolutions, il n'y avait pas l'autofocus détection de phase, seulement de contraste, et je veux signaler tout ça. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de retard, j'ai presque un de mon retard sur ces deux vidéos, mais enfin bon, je vais les faire de toute façon. Je n'ose pas poser la même question, Lol, que penses-tu de la mode du retour de la photo au flash extérieur ? Ça revient en force chez les jeunes, je vois sur les réseaux alors qu'ils dénigraient. Ce n'est pas une mode, ça fait longtemps, attends, ce n'est pas un retour. Moi, en 2010, donc il y a 13 ans, je faisais les premiers en workshop en Espagne dans la rue pour expliquer la technique. Alors, ce n'est pas un retour, c'est simplement, je pense, que les gens commencent à comprendre que le flash, c'est un style d'éclairage qui permet de séparer la lumière ambiante de la partie sous flash. Les gens l'ont toujours su, simplement, quand tu parles des jeunes, c'est que la nouvelle génération ont eu le cerveau mais lavé à la javel par Sony avec les ISO élevés. En pensant qu'on n'avait plus besoin de flash jamais, ni en plein jour parce que le mec qui n'a pas lu un bouquin de photo ou n'a pas écouté deux ou trois mecs qui s'y connaissent, il pense qu'en plein soleil, il n'y a pas besoin de flash. Et quand il n'y a pas de lumière, il n'y a encore moins besoin de flash puisque Sony leur a vendu des appareils à 50 000 ISO et il n'y a plus de bruit d'après eux parce qu'ils n'ont pas bien regardé. Résultat, ils pensent que le flash pouvait partir à la poubelle. Et maintenant, ils commencent à se rendre compte que quand il n'y a pas de lumière, si tu montes les ISO, tu vois, tu vois mieux mais quand il n'y a pas de lumière, c'est forcément de la lumière qui est moche. Donc monter les ISO, ça ne résout absolument rien. Tu vois mieux un truc qui est moche mais ça ne résout pas le problème de l'éclairage donc de toute façon, il faut qu'ils mettent de l'éclairage. Alors il y a des situations où tu ne peux pas mettre un éclairage sur un paysage. Et après, ils se sont rendus compte enfin, tous ces jeunes qui pensaient qu'ils ne voulaient plus de flash qu'en extérieur, eh bien, quand tu ne sépares pas la lumière ambiante de ton sujet, eh bien, tu gères tout en même temps donc tu ne peux pas séparer ton sujet de la lumière ambiante sauf si tu as un flash. Donc ils commencent à comprendre. ils commencent à comprendre et remettent de l'intérêt. Tu vois ? Mais je pense que ce n'est pas une mode nouvelle puisque moi ça fait un long... Ça fait... Ouais, ça fait... D'ailleurs mes premiers cours de vidéo en vidéo c'est sur ce sujet technique d'éclairage au flash. Donc je pense que les gens ça n'avait pas disparu. C'est simplement il y a beaucoup de jeunes qui ont été enduits d'erreur par des gens qui ne leur racontaient que des conneries comme d'habitude et ils pensaient qu'il n'y avait plus besoin de flash jamais. Voilà. Ils se rendent compte que ça permet de faire autre chose. Quel appareil qui est mieux pour la vidéo entre un Nikon Z50 et un Sony A6600 ? Le Z50 il n'est pas stabilisé. C'est ses objectifs qui peuvent être stabilisés. Et le A6600 lui il est stabilisé. Mais on ne parle pas de la même gamme. Le A6600 à mon avis c'est une gamme au-dessus du Z50. Maintenant au niveau vidéo Nikon a fait d'énormes progrès au niveau de la vidéo mais à l'époque du Z50 ce n'était pas au niveau de ce que propose Sony. Donc si c'est pour la vidéo moi je dirais le A6600 sans aucun doute. Voilà. Qu'est-ce que c'est le flash en extérieur ? Simplement quand tu fais de la photo en extérieur tu utilises ton flash pour éclairer. Alors tu peux le mettre sur l'appareil ou hors de l'appareil. Voilà. Par exemple ben regarde attends je vais voir si j'ai une photo par là à te montrer je vais en avoir une par là. Alors où est-ce que j'ai ça ? Bouge pas. Je vais voir si j'en ai une par là à te montrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Quel con ? Ah bouge pas. Je mets ça. Hop. Merde. Je trouve plus mes... Alors bouge pas. Alors j'ai fait le con. Voilà. Fais voir. Je vais te montrer si je peux te montrer une photo au flash en extérieur pour que tu vois. je vais t'en chercher une qui soit en plein jour si possible pour que ça te donne une idée parce que si c'est de nuit tu vas penser que c'est à cause de ça qu'on met le flash mais par exemple je vais t'en montrer une bouge pas. C'est sympa le mec qui a mis un égale sur le chat. Mauvaise nouvelle quand même. Je te signale que ça fait au moins... Ouais ça va bien faire deux ans que les négatifs YouTube ne les prend pas en compte. Ok donc voilà. Attends. Je vais essayer de la déplacer pour que tu la voies en entier. Parce que je ne sais pas pourquoi elle se met... Comme elle est grande la photo elle se met en entier. Je n'arrive pas à la... Voilà. Tu vois là elle a son plein jour donc ça permet d'assombrir la lumière ambiante et après d'envoyer de la photo sur la modèle par exemple. Et là mais tu es pourtant plein jour j'ai même... Ça m'a permis d'assombrir la lumière ambiante en fait. Là l'ambiance elle est encore plus sombre que la réalité. Et là je te montre une autre. Là tu croirais que c'est le soir et en fait en bouge pas on va faire pareil je vais se démener en fait ça il est 3h l'après-midi tu vois. Tu vois. Donc en fait parce que tu coupes la lumière ambiante et après tu rééclaires ton modèle tu vois. Et moi c'est une technique que j'adore. Alors là j'ai fait un peu forcé quoi. C'est-à-dire j'ai fait plus beaucoup plus foncé que la réalité au niveau de... beaucoup plus ouais sombre que la réalité au niveau de l'ambiance mais ça te permet de rajouter de la... Voilà. Et voilà donc voilà Black Snake salut Black Snake Nicolas effectivement bien qu'avec un objectif avec une grande ouverture et un boîtier stabilisé si on arrive à bien se caler le résultat peut être fantastique et éviter le flash. ben non en fait non ça n'a rien à voir c'est ça le problème c'est que les gens confondent l'éclairage avec le besoin de lumière parce qu'il n'y en a pas assez pour que la photo ne soit pas bougée tu vois ça n'a vraiment rien à voir si on parle d'un paysage par exemple que tu ne vas pas pouvoir éclairer ben oui évidemment il faut un trépied ou te caler ou un truc comme ça pour pouvoir descendre la vitesse et tout ça mais pour travailler la lumière sur une personne sur une situation et tout ça tu as beau caler ton appareil sur un trépied sur ce que tu veux ça n'a absolument rien changé en fait le flash ça te permet de monter une troisième dimension puisque qu'en fait quand tu fais de la photo sans flash tu as trois éléments la vitesse le diaphragme et les iso à partir du moment où tu rajoutes le flash tu as la puissance du flash l'orientation du flash la distance du flash et même la douceur des ombres c'est à dire que tout ça tu vas pouvoir le travailler ça va permettre de travailler une chute de la lumière super rapide par exemple ou au contraire une lumière plus douce dans la profondeur une chute plus lente où tu vas pouvoir des ombres très marquées ou peu marquées donc non ça n'a absolument rien à voir et ça c'est l'erreur que fait tout le monde de penser comme je peux caler mon appareil photo ou quand je fais mon télé-iso j'ai plus besoin de flash non ça n'a rien à voir c'est du même acabit que dire comme maintenant que j'utilise une petite cocotte minute j'ai plus besoin de mettre des épices mais qu'est-ce que ça va avoir l'un avec l'autre ça n'a rien à voir l'un avec l'autre ta cocotte minute ça te permet de cuire plus vite mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas mettre des trucs pour que c'est du goût voilà merci d'avoir pris le temps de me montrer le flash à l'extérieur sympa le nouveau décor pour les vidéos à l'intérieur belles photos modelées etc quelles sont les différences entre optique 50 mm puis 18-50 un point je ne comprends pas ce que tu veux dire 18-55 tu veux dire dans un cas c'est une focale fixe c'est-à-dire que tu n'as que ça et dans l'autre c'est un zoom qui va pouvoir tu vas pouvoir tourner et tu vas pouvoir changer toutes les différentes toutes les différentes distances voilà c'est possible voilà et Carl Zeiss ne font plus des optiques je n'ai rien vu d'eux depuis longtemps en monture Canon Sony et autres si si ils font toujours des optiques mais ils ne font pas beaucoup de pubs par contre oui mais par contre oui mais ils n'ont peut-être pas sorti des nouvelles montures des nouvelles optiques pour montures je vais regarder là ne bouge pas ils n'ont peut-être pas sorti des nouvelles optiques pour les marques que tu dis ça c'est possible par contre attends je vais regarder Carl Zeiss en Canon déjà il y a Canon RF qui ne laisse pas monter d'autres optiques RF c'est son autofocus alors je vais marquer Carl Zeiss voir ce qu'il y a mais oui bien sûr il y a des trucs ça fait longtemps d'ailleurs qu'ils ont qui je veux dire ça fait longtemps qu'ils sont sortis même pour Mirror S là je vais regarder Carl Zeiss attends ah mais Carl c'est avec un K je ne sais plus voilà mais ils n'ont peut-être pas ici par contre Carl Zeiss ben il faudra je regarde mais oui oui ils font ils en fabriquent toujours je vous garantis ils en fabriquent toujours Volander on a sorti aussi d'ailleurs mais par contre ils ne sortent pas forcément sur toutes les ils ne sortent pas forcément sur toutes les les montures RF par exemple les chinois en sortent mais en manuel parce que Canon n'autorise pas Sigma n'en sort pas non plus parce que Sigma fait de l'autofocus voilà alors quelques quelles autres questions alors salut Eric que pense-tu de la gamme Q de chez Leica oh ça c'est une question piège alors je vais te dire mon opinion le plus objectif possible on va parler on va séparer deux choses le boîtier de l'objectif ok le boîtier c'est un super boîtier bonne construction c'est agréable en main c'est très ça ressemble à un Leica M c'est vraiment pas mal très bien l'optique sur la première version du Q ça allait sur la deuxième version ben ça allait pas trop mal moi j'ai essayé le Q2 version j'ai essayé le Q2 version comment ça s'appelle monochrome par contre sur le Q3 ils sont passés à 60 millions de pixels et sincèrement sincèrement l'objectif n'a pas le niveau de son tarif ça je peux te le dire alors il y a énormément de hype de gens qui parlent merveille et tout ça les trois quarts de gens ne voient même pas où est le problème moi j'ai fait une formation à un client à Barcelone un français qui est venu me voir que je l'avais déjà vu à d'autres occasions qu'il a le Q3 et le R5 il est ravi de son Q3 mais il peut te dire en personne qu'il n'y a aucune photo qui est meilleure en qualité d'image qu'avec son Canon R5 avec des bons objectifs gamme L RF monture RF voilà voilà et moi c'est ce que j'ai observé jusqu'à 5.6 5.6 sur le Q3 les bords les coins sont mous alors si tu fais la photo de rue et tu es à F2 ou à 2.8 tu ne vas jamais te rendre compte parce que ton sujet est net et le reste est dans le flou de toute façon donc tu ne vas jamais te rendre compte que les bords sont mous mais quand on dit que c'est un Sumilux 1.7 je suis désolé d'abord un Sumilux c'est 1.4 chez Leica n'importe qui qui a essayé un Leica M Sumilux 1.4 donc sur un Leica M verra sincèrement que sur le Q3 cet objectif n'a pas du tout le niveau d'un Sumilux Leica M donc quand on dit ouais tu te rends compte l'appareil il vaut 8000 euros mais rien que l'objectif tout seul il vaut 7000 non non sincèrement cet objectif à mon avis ben vaut grand maximum 1000 euros voilà sincèrement sincèrement j'allais faire un test que j'ai fait le test mais j'ai pas pu le publier je vais pas le publier je préfère même pas le publier parce que ça va vraiment faire tellement de débats houleux j'ai fait des tests donc comparant le Q et le Fujifilm X100V en mettant le Q à 35 mm ok ben sincèrement donc il est à 28 mais tu peux le faire une recoupe à 35 et bien le X100V de Fuji a de meilleurs résultats je parle qualité optique après les couleurs les couleurs Fuji ou les couleurs l'IK c'est une question de goût ça c'est une autre histoire si on parle de la quantité de pixels ben il y en a plus sur l'IK Q3 que sur le Fujifilm et ça c'est un autre débat moi je parle de la qualité de l'optique voilà donc sincèrement moi si je devais acheter un Q3 parce que j'aime la machine ben probablement j'acheterais un Q1 parce que tout le reste c'est jeter le fric payé par la fenêtre non mais payé plus cher que ce que ça vaut à mon avis voilà Jean-Paul ben merci pour l'info la gamme Baptiste de Sony ok Robert ouais mais tu peux écrire c'est un chat en français ça donc ça serait sympa de parler en français moi je te comprends pas puis je vais pas faire d'efforts non désolé si c'était un commentaire sous une chaîne YouTube ben ouais je ferai la traduction mais là on est en direct nouvellement abonné je kiffe les partages merci Rando Zépé Keño Amino bonsoir encore merci pour vos éclairages et vos précieux conseils ben merci merci des nouvelles sur l'avenir d'Olympus ben je sais pas moi je peux dire que je connais un ambassadeur OEM System en Espagne qui a démissionné je peux pas dire plus voilà parce que apparemment il n'y a pas il n'y a pas trop de nouvelles du front voilà voilà tu as pu tester le nouvel artisan 102.8 qui est une copie du vieux Triotard de Meilleur Optique je l'ai là je l'ai là je sais pas il doit être rangé à base d'une boîte oui je l'ai je l'ai je dois le présenter j'ai fait des tests des premiers tests voilà ouais ben sur l'œil il ressemble énormément c'est un objectif qu'il faut vraiment utiliser à pleine ouverture sinon ça apporte pas grand chose c'est vraiment pour avoir les bubbles voilà je comprends je comprends votre position je veux dire par là qu'on cherche par exemple un éclairage issu uniquement d'un feu de camp ou de bougie j'ai eu des beaux portraits avec des optiques tech humains ah ok je vois ce que tu veux dire mais ça c'est une autre histoire effectivement ça c'est une autre histoire mais quelquefois en mettant un petit coup de flash tu n'effaces pas la lumière ambiante et a priori on peut croire qu'il y a seulement ton feu de camp mais simplement ce petit coup de flash supplémentaire alors là il faut lui mettre une gélatine orange pour équilibrer les couleurs ça va lui donner un petit plus à ta lumière un petit peu de force et on va quand même croire que c'est le feu de camp qui éclaire en fait j'ai acheté un Tamron j'ai attrapé la crève à Metz et ça allait bien et je recommençais à tousser ça se trouve j'ai eu le Covid et je ne l'ai même pas su j'ai acheté un Tamron SP 70200 2.8 monté sur un Nikon D5100 je vais devoir patienter jusqu'au jour de Noël pour pouvoir le tester j'espère que j'ai fait le bon choix oh ben ils ont une bonne réputation ces Tamron ils ne vont pas avoir de problème Pierre Jouy j'hésite entre un XS20 Fuji et un G9 Mark II d'un côté j'ai déjà les optiques micro 4 tiers mais j'ai des doutes sur la pérennité du micro 4 tiers c'est-tu si le G9 Mark II ça vend bien ou pas ? ben apparemment ils se vendent très bien ben moi je suis moins inquiet sur l'avenir du micro 4 tiers puisque Panasonic a sorti le G9 Mark II et a aussi sa gamme de G6 et G5 et tout ça pour la vidéo donc là je ne suis pas trop inquiet moi je pense que l'inquiétude c'est peut-être au niveau de l'OM System mais l'OM System moi je ne pense pas qu'ils vont disparaître je pense que simplement ils sont en train de se recentrer sur des optiques plus luxe ben luxe luxe c'est pas le bon mot plus spécialisé dans du haut de gamme mais on va voir on va voir mais le micro 4 tiers n'a pas de problème c'est pour ça que moi je ne suis pas inquiet non plus moi j'ai pas mal de matos micro 4 tiers si jamais il y a un problème avec l'OM System je prends un boîtier Panasonic et c'est bon voilà et là en ce moment on peut profiter d'OM System parce qu'ils se font des tarifs ils ont réaligné leurs tarifs par exemple comme le G9 Mark II coûte 300 euros moins cher que le OM 1 ben ils ont descendu le prix de 300 euros donc il y a eu un test de pétapixel qui a comparé le G9 Mark II avec le OM 1 au niveau de la qualité d'image seulement qualité d'image et ils continuent à préférer le OM 1 dans le sens où comme il y a 25 millions de pixels au lieu de 20 et bien quelquefois ça se bouscule un petit peu au portillon au niveau des ISO un peu plus élevés mais après moi les ISO c'est pas un truc qui m'inquiète mais celui qui veut comparer ISO contre ISO ben apparemment le OM 1 est devant voilà mais à part ça voilà Givap un petit coucou des Vosges des Vosges des Vosges non des Vosges j'ai pris un Lumix G80 qui date maintenant mais ça correspond à mon budget serré ben ouais c'est bien comme appareil de G80 bon Jéric est-ce que Nikon 7200 d'occasion à environ 450 euros est intéressant pour débuter la photo mais sans optique juste le boîtier ou avec une optique parce que 7200 juste une optique c'est peut-être un peu cher maintenant parce qu'il n'est plus fabriqué il n'est plus en garantie il faut voir as-tu déjà testé le Leica 42.5 sur le micro 4 tiers si oui non je n'ai pas essayé je n'ai pas essayé comment faire des photos pour Noël avec un flash et un sapin derrière qui a des LED le sujet est bien compliqué mais les LED ne sont pas si grosses petites le premier truc que tu dois faire c'est éteindre le flash faire la photo et voir alors que ton sujet on ne le voit pas bien ce n'est pas grave l'important c'est que les lumières d'ambiance soient bien ok quand là la lumière d'ambiance est correcte alors ça tu vas le régler avec ta vitesse ok tu vas monter ou descendre la vitesse tu ne vas pas toucher le diaphragme ni les ISO quand ça c'est bien là tu allumes le flash et tu règles la puissance du flash pour qu'il y ait juste le flash suffisant sur ton sujet sans bouffer de la lumière mais d'abord il faut regarder l'erreur que font tous les gens c'est qu'ils cherchent d'abord le flash et après la lumière ambiante il faut commencer par la lumière ambiante voilà Mathéo bonsoir Mathéo Jean-Paul gauche ah c'est vrai Jean-Paul tu l'as cet objectif ah ben voilà problème système j'ai député avec un lapispeine chouette d'expérience ah ouais un lapispeine est-ce que je peux faire confiance à Nicolas à Nicole Z6 pour la vidéo comme Sony Alpha 7 IV qui c'est Nicole j'ai rien compris de qui tu parles je suis perdu Mathéo et merci infiniment pour tes conseils avisez ta patience avec toutes mes questions que je t'ai posées pas de soucis pas de soucis est-ce que je peux faire confiance à Nicole à Nikon Nikon il y a ton correcteur qui va mettre Nicole il y a Nikon je comprends rien Nikon Z6 pour la vidéo comme Sony Alpha 7 IV non Nikon c'est énormément amélioré alors Z6 ou Z6 Mark II alors si c'est Z6 tout court la réponse est tout de suite non Z6 Mark II il faudrait comparer mais je pense que l'Alpha pour de la vidéo le 7 IV est devant à mon avis voilà hola Francisco hoy en frances allez alors 86 personnes quand même que 39 likes un mec qui était pas content il était fâché parce que je me suis fâché donc il s'est fâché voilà c'est vrai j'ai peut-être été un peu fort sur ma réponse mais moi je sais pas il y a des manières je sais que ça partait pas forcément d'une mauvaise intention ce qui s'est passé j'en doute pas mais il y a des manières voilà donc le Nikon Z6 ben je pense que plutôt pour de la vidéo plutôt le Sony à mon avis alors ça qu'est-ce qu'il se passe on voit le truc je réponds une seconde et donc voilà moi je pense que pour ça plutôt le Sony est-ce que je peux faire confiance à Nikon ah ouais t'as remis voilà t'as répondu alors voilà ok dites-moi c'est la première personne qui dispose du Nikon 5500 le SP serait suffisant pour faire un peu d'animalier merci grandialement ben pour commencer ça ira je veux dire après c'est pas qu'un animal c'est pas la même chose un moineau à 300 mètres qu'un éléphant à 5 mètres donc voilà mais pour démarrer c'est ira il n'y a pas de problème Bruno bonjour Eric parfois j'entends parler d'appareils faisaux télémétriques c'est quoi un appareil télémétrique bouge pas je t'en montre un c'est un appareil télémétrique j'arrive j'arrive je vois ce qu'il est ah il est là j'arrive j'arrive alors quand t'es sur un réflexe et bien ça rentre par le viseur et ça sort par l'objectif quand t'es sur un télémétrique en fait le viseur il est ici ok l'objectif il est là mais on regarde pas par l'objectif en fait t'as deux fenêtres ici bon il y en a trois en fait le viseur après t'es une autre fenêtre ici et ça cette petite fenêtre c'est simplement pour faire rentrer de la lumière là il y a un système de miroir à l'intérieur et en fait là ça crée je vois une image dans ce viseur dans ce petit viseur ce petit viseur je capte une image et la transmet au centre de mon viseur principal après je vais bouger ici sur l'objectif je vais bouger la bague de mise au point voilà et ça va me permettre d'aligner les deux images quand les deux images sont alignées et bien ça va me permettre d'avoir la mise au point qui est correctement fait à la bonne distance ok et ce système ça c'est un télémètre voilà donc ça c'est un appareil télémétrique ça c'est un argentique un Leica M4P et voilà donc ça c'est un système télémétrique donc il reste en télémétrique en courant actuellement fabriqué il n'y a plus que Leica qui fabrique du télémétrique alors apparemment il y a des français qui ont sorti une boîte un pixel je ne sais plus quoi mais c'est du faux télémétrique il me semble je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais tu as donc les argentiques de Leica les MP et M1 qui sont encore fabriqués le M6 qui sont remis à la fabrication et après tu as en numérique ils ont le M11 le M10 le M10R le M11 Monochrome voilà qui sont donc des télémétriques mais tu vois alors l'avantage l'avantage du télémétrique c'est que c'est pensé alors évidemment il faut viser de l'œil rond ça te permet de voir en même temps et regarder est-ce que c'était vraiment un dégagement donc c'était un appareil qui s'utilisait beaucoup en photo de rue parce que les gens ça les permettait de regarder ce qui se passait en même temps inconvénient comme je ne regarde pas à travers l'objectif je n'ai aucune idée de la profondeur de champ c'est-à-dire que sur un réflexe c'est un bouton pour profondeur de champ pour voir quelle profondeur de champ il y a là je vois toujours parfaitement tout net inconvénient si je ne suis pas conscient de quelle est ma profondeur de champ parce que dans ce cas-là il faut vraiment je connaisse bien l'appareil pour savoir que à f2 j'aurais telle profondeur à f8 j'aurais telle profondeur et ne pas faire une photo en pensant que tout est net et tout est flou en fait il faut faire un petit point voilà quand tu es alors ça c'est l'inconvénient mais l'avantage c'est que je peux être par exemple à 1.4 où il y a une profondeur de champ très courte mais par mon viseur je vois quand même tout donc ça me permet de composer donc chaque truc a ses avantages et ses inconvénients l'autre avantage du télémétrique c'est que les objectifs sont vraiment petits ça c'est un 35mm f2 mais avec le pare-soleil et tu vois c'est minuscule parce que ça c'est quand même du 24-36 donc actuellement on appellerait ça du full frame donc c'est vraiment un tout petit objectif tu vois non mais Philippe t'inquiète on va fermer on va clore l'incident t'inquiète pas t'inquiète pas non mais je me doute que c'est pas ta Camille négatif je sais en plus t'es un habitué moi simplement ça m'a un peu surpris tu m'as pris à contre-pied là tu vois donc c'est un peu ça en fait t'inquiète t'inquiète pas de souci André allo Eric est-ce bon un achat Fuji X-Pro1 à 540 euros vu les tarifs d'occasion des Fuji bah oui c'est bien c'est bien c'est trop cher c'est trop cher par rapport à l'occasion mais par rapport à ce qu'il y a actuellement un X-Pro1 à 540 euros on peut pas demander plus on peut pas demander moins je devrais dire il y a quelques temps on les trouvait encore à 450 euros 400 euros mais un peu moins mais il y a avec la telle pénurie de matros dû en fait surtout au X100V ça fait que beaucoup de choses sont rabattues sur le X-Pro3 qu'il y en a plus non plus qui sont rabattues sur le X-E4 qu'il y en a plus non plus donc bah tous ceux qui ont du Fuji de case bah ils arrivent à le revendre à un prix assez élevé mais 540 pour un X-Pro1 c'est bien belle moustache en tout cas alors l'avantage de pas être dans le camping-car c'est que là je profite du sèche-cheveux que j'ai acheté à la petite chienne pour la sécher donc ça permet de mettre le gel et de bien sécher ça tient toute la journée voilà nickel bonsoir de Bordeaux merci beaucoup pour tes vidéos bah merci bonsoir Robert tu comptes tester le Nikon ZF il se vend comme des petits pains il paraît perso je l'ai eu en main et préfère mon ergonomie à celle d'un X-T5 et bien là il y a Yann Pelka qui était en ligne tout à l'heure je sais pas s'il est encore là qui en a un qui en a ravi et c'était d'ailleurs le premier qui arrivait chez Digitphoto c'est lui qui l'avait parce qu'il a commandé tout de suite et donc bah lui il avait un petit peu d'inquiétude parce qu'il avait jamais eu de mirrorless il y avait eu des inquiétudes au niveau s'il allait s'adapter ou pas et bien tout de suite il s'adaptait il a l'air très 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 content il a trouvé quelques petits défauts mais en fait ces défauts ça correspond pas aux Z mais ça correspond aux mirrorless et ses habitudes de réflexe voilà mais n'hésite pas je sais pas si il a fait une vidéo sur sa chaîne pour en parler mais il en a l'air très content en tout cas le patriarche officiel me dit je te propose le Canon R7 pour la vidéo bah il est pas mal après c'est comme tout tu sais moi sur ma chaîne je dois avoir je sais pas combien j'ai mis les quelques vidéos j'en ai 80% qui sont enregistrés avec un iPhone ok je pense qu'on peut faire de la vidéo avec tout après si on parle de budget similaire bah il y a des trucs qui sont mieux que d'autres suivant ce que tu veux faire je pense que c'est en vidéo qu'il y a le plus de différence entre un appareil et un autre en fait beaucoup plus qu'en photo en photo d'ailleurs c'est même pas la qualité d'image la différence trois quarts du temps la différence c'est l'autofocus qui est plus rapide il y a une fonction qui peut t'intéresser des trucs comme ça tu vois bah après qu'il se trouve le goût l'ergonomie et tout ça en vidéo si il y a encore des différences parce qu'il y a certains formats que t'as un sur un appareil et que t'as pas sur l'autre et tout ça tu vois mais il y a des gens qui font R7 qui sont contents moi je pense que faut faire avec ton budget si tu peux pas payer plus qu'un R7 tu prends le R7 si je peux pas payer plus que un je sais pas quoi bah tu prends avec ça après la grosse différence entre une bonne vidéo et une autre souvent c'est l'idée du mec qui fait la vidéo plus que l'appareil voilà Mathéo tiens question pour un ami qui veut changer son Nikon P6000 pour de la photo de rue un P6000 ah mais c'est un compact c'est un compact je me souviens du P7000 bah ça dépend de son budget ah bah Yann confirme qu'il est content avec son appareil ah mais il le travaille partout il l'a même mis sous la flotte et tout attention Yann il est comme ça en plus alors Yann ce qu'il peut confirmer c'est que beaucoup de gens quand ils passent sur Nikon Z ils ont le doute si leurs objectifs qu'ils avaient Nikon vont être utilisables correctement avec la bague il a apparemment aucun problème enfin il y a un moment où tu n'as pas l'autofocus je ne sais plus sur quel modèle d'objectif mais dans l'ensemble il est content voilà donc voilà bonsoir Chris bonsoir Gypsy il est magnifique le M4PR ouais j'adore j'adore très bien il a vu la promo sur un Lumix GX9 je lui ai dit pourquoi pas car j'ai vu ta review c'est bien ces petits GX9 parce qu'ils sont petits les objectifs sont interchangeables ça c'est une bonne option pour la photo de rue aussi très bien l'appareil merci voilà ses cheveux bonsoir tout le monde bonsoir Nono il y a 85 personnes mais c'est de la folie vous vous embêtez chez vous vous n'avez rien à faire la petite chienne qui revient dire bonjour voilà elle est très sage elle est incroyable cette petite chienne là j'ai entendu passer le traitement pour que les poils qui soient moins rouges autour des yeux mais c'est normal pour son âge c'est les larmes qui font ça voilà ah alors je viens d'ajouter un autre truc à ma panoplie que je vais présenter en fait il me l'avait prêté pour l'essayer puis finalement je l'ai acheté c'est cet appareil photo 360 degrés moi je pensais que c'était vraiment du gadget et je me suis rendu compte que alors il ne faut pas le mettre trop loin j'ai fait l'heure de le mettre un peu trop loin mais là quand je fais des photos avec une modèle je le mets sur le pied à un mètre de nou et ça me permet d'avoir une prise de vue 360 degrés voire aussi bien la modèle que moi et après je pourrais faire les montages et tout ça donc voilà je l'ai pris donc je vais le présenter bientôt aussi voilà attend j'ai passé alors 1000 euros de budget en compact expert voire 1500 là s'il prend un petit comme le GX9 et tout ça il va pouvoir rajouter des objectifs ça peut être pas mal ça peut être pas mal mais entre 1000 et 1500 il y a pas mal de choix quand même alors il y en a un que je n'aime pas mais que les photos de rue les gens ils adorent beaucoup de gens adorent c'est le Ricoh GR3 que moi j'aime pas parce qu'il n'y a pas de viseur ça ça me plaît pas voilà mais il y a des gens qui sont des gros fans ok c'est respectable après t'as chez Sony t'as le RX 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 100 RX 10 RX 100 Mark 7 avec un petit compact mais moi je regarderais effectivement des petits objectifs interchangeables après en petit truc pas gros t'as aussi alors t'as le donc ce qu'on dit les GX9 après t'as chez Fuji t'as la série XE qui sont des petits appareils tu peux mettre des petits objectifs dessus alors le XE4 il n'y a pas de moins à trouver mais XE3 on trouve deux cases XE2 alors le XE2 non on faudrait prendre le XE2S parce que l'autofocus est un peu meilleur mais moi j'ai un XE1 qui va très bien voilà alors BR nous dit bonsoir Ric bonsoir à tous enfin je tombe sur un live donc j'en profite petite question Fuji XS20 voire XS10 budget version contre le Sony A6700 pour photos de voyage de tous les jours merci et ton live alors 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 6700 ah le dernier il coûte beaucoup plus cher le 6700 je crois qu'il est il est presque à 1800 euros alors que le XS20 il est à il est à 1500 moi j'ai un XS20 j'en suis super content sincèrement je connais le j'ai essayé le A6600 le A6400 A6100 A6600 j'aime bien cette série elle est bien cette série chez Sony qu'est-ce qu'on peut reprocher ben que Sony ils ont des super objectifs pour leur full frame par contre dès que tu tombes dans le grand angle sur leur APS-C ben ils ont pas grand chose en fait qui soit vraiment bien au niveau top qualité moi sincèrement je préfère un AXS20 ou un AXS10 voilà le XS20 il a un gros avantage si la batterie dure au moins le double de temps tu vois mais il est plus cher que le XS10 voilà et la vidéo est plus avancée donc si jamais tu voulais faire aussi de la vidéo elle est plus avancée mais les deux sont bien moi personnellement après il faut voir le A6700 par exemple il est tropicalisé mais pour moi c'est pas un truc qui est vital parce qu'en plus si tu vas prendre un A6700 tropicalisé il te faut aussi un objectif tropicalisé donc là le budget c'est encore une autre histoire je sais pas moi perso je prendrais un AXS20 tu vois bonsoir Mamayou Vincent Fab trop connu Eric maintenant trop connu quoi je sais pas de quoi tu parles il faudra que tu me dises je sais pas Mathéo Relief le Rico GR3 peut-être mais tu vois c'est ce que je dis les canadiens quand même bien Zépécagno Dormino dites-moi si l'objectif est tropicalisé mais pas l'appareil en question est-ce que je peux malgré tout l'utiliser dans des conditions de pluie merci alors j'ai fait une vidéo sur tropicalisation à partir du moment qu'il y a un des éléments qui n'est pas tropicalisé déjà t'es plus tropicalisé de même que si sur ton appareil photo t'es en train de faire de la vidéo et t'as les connecteurs qui sont ouverts pour mettre le micro ou un truc comme ça il est plus tropicalisé non plus donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur la tropicalisation on tape jibo tropicalisation sur Youtube tu vas trouver la vidéo j'ai expliqué ça mais de toute façon même un truc qui est tropicalisé puisque les fabricants ne sont pas très clairs sur leur niveau de tropicalisation tu devrais toujours faire attention même s'il pleut après on a fait souvent des photos toute la vie avec des appareils qui n'étaient pas tropicalisés même s'il pleuvait donc après c'est une question de faire attention s'il pleut vraiment trop fort de toute façon il va plouvoir sur l'objectif donc la photo ne va pas être bonne de toute façon donc normalement tu fais gaffe il ne faut pas laisser l'appareil à se balader autour du cou sous la pluie tu le mets sous le tu le mets sous le sous ton manteau ou un truc comme ça tu vois voilà Yann je confirme Eric avec la BAC FTZ je gère tous mes objectifs Nikkor AI ASVZ AF tout nickel selon l'utilisation l'AF rapide fonctionne uniquement sur le AFSG voilà qui est précis tu vois Yann il faut que tu fasses une vidéo pour expliquer ça ça me fera moins de salive à dépenser ton avis sur l'iPhone 15 pour un photographe en complément moi je ne peux pas te dire moi j'ai le iPhone 13 Pro Max alors je suis passé chez iPhone au XS donc j'ai eu le XS Max j'ai eu le 11 Pro Max le 12 Pro Max le 13 Pro Max j'ai vu le 14 qui ne m'a pas convaincu la différence et le 15 je sais ce qui est quand j'ai décidé de passer d'enregistrer en 4K c'est devenu de l'enfer de décharger mes vidéos du téléphone donc il faut le faire par câble ça va super lent il y en a qui disent ouais tu peux l'envoyer sur le cloud ouais c'est vrai mais ça met du temps de trucs tout ça entre temps j'ai pris le Lumix S5 maintenant j'enregistre mes vidéos au Lumix S5 Mark II donc j'ai plus la même utilité que j'avais avant du iPhone mais le 13 il s'en est recontent ce qui est bien c'est que comme ils ont mis maintenant la prise USB-C c'est beaucoup plus rapide de décharger tes vidéos par câble et tout ça mais moi je pense que ce soit un iPhone n'importe lequel iPhone ou même certains autres Android je suis passé sur iPhone il y a quelques années parce qu'Android je m'étais fâché avec Samsung qui au bout de 18 mois ils n'actualisaient plus le système et après j'ai eu Xiaomi c'était pareil ce qu'ils sont de goût après mais il y a des gens qui sont ravis avec Android mais moi je pense qu'un iPhone Sol 15 de 14 de 13 oui c'est un super complément évidemment moi je fais énormément de photos et de vidéos sur mon iPhone maintenant je fais des vidéos courtes mais sinon en photo j'en fais énormément pas de problème de rien Mathéo je profite en fin du live pour faire remonter un avis plus que positif sur le sac Vendord dans la même série que tu as présenté il y a quelques mois je regarde pour prendre le 9 litres ah ben super merci pour ce retour moi j'utilise aussi enfin moi j'ai tellement de sac que j'utilise tous à tour de rôle Jean-Paul comme compact pour la photo à exact le Lumix 100 Mark II il lui reste pas mal de choux pour se déplacer d'ailleurs moi je reprochais au 100 Mark II que au LX 100 Mark II que les coins étaient assez mous à 24 mm mais j'ai un copain qui avait fait les mêmes analyses puis un jour il me dit ben finalement je l'ai acheté je lui dis mais tu déconnes tu disais que tu n'es pas convaincu ben ouais mais je l'ai passé j'ai fait des tests et je l'ai passé à la moulinette sous le le Topaz Sharpen AI qui fait rectification par zone et ben les coins il n'y a plus de problème donc ben le Lumix maintenant c'est devenu son appareil favori voilà c'est une très bonne option effectivement pour lui c'est un petit zoom voilà il a un autre avantage aussi le LX 100 c'est qu'en fait il a un capteur je ne sais plus 16 millions mais tu peux changer les formats tu peux mettre carré 3,2,2,4 et tout ça il garde quand même les 16 millions parce qu'en fait le capteur doit faire plus et après le résiduel il reste quand même 16 donc il est pas mal ce petit appareil voilà bonsoir Jean-Christophe comment vas-tu ? ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pas vu moi je ne t'ai pas vu mais toi tu m'as vu voilà il s'en fait j'ai le X-T3 et comme sa monture est ouverte parfait pour les objets le choix et le prix pour donner une idée là j'ai un TT artisan 35 mm 1.8 que j'ai présenté la semaine dernière là j'ai un Viltrox pour fugir un Viltrox 13 1.4 que j'ai présenté il y a quelques temps là j'ai un Viltrox 27 mm 1.2 que j'ai présenté cet été qui en fait il sort maintenant en monture Sony au mois de décembre il me semble voilà donc c'est vrai que l'avantage c'est que il s'est ouvert alors moi il y a quand même pas mal d'objectifs Fujifilm que je préfère à cela mais c'est un autre tarif donc si c'est une focale que je ne vais pas utiliser beaucoup je dis bah tiens je reprends un truc qu'à 100 euros et puis on fera avec voilà je trouve que c'est le meilleur des compromis des sacs ouais même il est pas mal il est costaud je trouve qu'il est solide j'aime bien d'accord merci beaucoup de rien Robert nous dit pour Sony un grand angle APS-C tu as depuis peu le Sigma 10-18 ah exact exact 2.8 mais 10-18 en fait c'est pas un APS-C je crois qu'il est full frame c'est l'objectif donc quand tu vas le monter ça te fait comme un 15 alors 15 c'est déjà du grand angle mais celui qui voulait un truc genre 7-8 millimètres ouais ouais mais c'est vrai que ça reste une option ce Sigma Yann penses-tu que les marques vont trop vite accréer toujours de nouveaux matos ne rentrons pas dans l'abus ben en fait c'est ça ou mourir il n'y a pas le choix la dynamique enfin c'est pas que autrefois c'est un autre rythme mais pour tout pas que pour les appareils photos les bagnoles autrefois tu allais chez Renault ils avaient 4 modèles maintenant ils ont 20 modèles et 20 déclinaisons sur chaque tu vas chez Peugeot c'est pareil chez Machin c'est pareil et les appareils photos les fabricants c'est comme ça ils en sortent de plus en plus alors ils vont pas tous au même rythme quand même il y en a certaines marques c'est sans arrêt ils ont certaines gammes puis qu'est-ce d'accord t'as bien à qui qu'est-ce bien à qui bien à qui bien à qui bien à qui elle est en train d'attraper une lanière d'un sac et elle est en train de jouer avec j'ai peur qu'elle me bouffe un truc et merci Jean-Christophe Arlandis qui vient de faire un don je te remercie beaucoup qui vient de le faire par par Paypal ah ben je rappelle ceux qui veulent faire des dons n'hésitez pas Paypal en bas ici aussi directement dans le chat je remercie beaucoup voilà et ben oui je trouve que ça va assez vite mais c'est ce qui permet que certaines boîtes ne disparaissent pas ce qui fait que c'est un avantage pour ceux qui n'achètent pas forcément très vite c'est que quand ils essayent d'acheter la boîte existe encore je sais pas moi je reprocherais peut-être surtout c'est qu'il n'y ait pas assez de différence entre les nouveautés les antérieurs en fait il faut pratiquement que tu sautes un appareil ou deux alors quand c'est le premier de la série on parlait du XS20 par exemple la différence entre le XS10 et XS20 est importante mais probablement la différence entre le XS20 et le futur XS30 je sais pas comment on l'appellerait XS20 Mark II je sais pas elle sera pas aussi grande on parle du Nikon par exemple la différence entre le Z6 et le Z6 Mark II est importante mais c'est rassurément pas aussi grande entre le Z6 Mark II et le Z6 Mark III voilà donc c'est ça un petit peu après quelques fois les différences sont pas effectivement pas énormes mais est-ce que c'est de l'abus ? ben non parce qu'on t'oblige pas à acheter la nouveauté par contre ça provoque une décode sur l'occasion ça c'est sûr Mathéo c'est toi qui es trop connu mais parce que t'es quelqu'un qui raconte pas n'importe quoi et que tu es humble j'ai aussi des conneries de temps en temps ça fait m'arriver de me tromper ou volontairement dire des conneries ça arrive moi j'ai un fond de douce pour quelques photos de genre famille ça va le 15 l'écran est plus volumineux je sais pas j'ai pas eu en main le 15 en fait Fred j'ai pris le vendredi de 9 litres de chez Gilles Photo il est très bien jusqu'à présent j'avais plusieurs Peak Design ah ok Cyril le SSD en USB casse la tropicalisation ah ben oui tout ce qui est connecté à un appareil même si t'as un appareil tropicalisé normalement dans la griffe de flash il y a une petite plaquette de protection si tu l'enlèves la tropicalisation n'est plus la même donc je pense que il faut avant tout faire attention à son matos et il y a énormément de gens qui bossent dans des conditions assez compliquées sans tropicalisation et ils ont aucun problème il y en a d'autres qui ont des appareils qui soi-disant sont tropicalisés ils disent bah il y a de la flotte qui est rentrée pourtant tu parles un peu avec eux bah ah ben j'avais laissé sur la table pendant qu'on prenait un café oh il pleuvait mais c'est pas grave il est tropicalisé et voilà voilà ok et puis il faut pas oublier que les joints vieillissent c'est à dire que ces joints qui ont toujours et dans 5 ans ils ont pu se sécher ou des trucs comme ça et c'est pas la même chose que quand il était neuf voilà bon oui ouais après le backfragment le super week tu t'es fait un petit plaisir à chaque photo bah moi je m'étais fait les plaisirs avant en fait moi je suis parmi ces gens là qui en fait en fait je me rends je me j'oublie ce genre de truc alors j'ai fait les promos évidemment black friday black black cyber week mais moi au niveau photo je suis déjà vachement équipé en tout après on m'envoie tellement de matos à essayer bah que j'achète pas vraiment moi ici j'ai acheté ça celui là la 360 degré mais qui photo solide l'avait laissé pour l'essayer puis j'ai dit bah j'ai de l'acheter parce que je trouve ça pratique mais sinon moi en matos photo j'achète de moins en moins puisque je suis vraiment équipé puis après on m'envoie des trucs à essayer des machins et tout ça des traités et tout ça donc j'achète plus grand chose voilà Jean-Christophe bah merci pour ton nom Jean-Christophe petit problème avec le OMD 5 Mark II le petit loquet triangulaire de la porte du compartiment batterie s'est cassé j'en ai trouvé un sur AliExpress ah bah tiens dans les trucs du moins j'ai dit attention quelques fois on peut trouver les pièces détachées sur AliExpress bah voilà bah voilà je suis très content de le savoir le sling de vendeur non il parle du sac le sac entier le sac à dos ah oui il parle du sling moi j'ai le sling pas le string le sling 3 litres mais après j'ai le grand qui fait d'un 21 ou un 31 litres je sais plus Jean-Paul le X2 c'est un capteur 4 tiers de 20.1 millions de pixels recadré pour faire un multiformat exact Jean-Paul c'est ça que je savais Paul le 20 millions voilà merci pour le test vidéo vendeur je me suis marré avec ça parce que je disais vendeur vendeur je savais qu'on disait vendeur parce que Cédric me l'avait dit alors merci beaucoup à Yann Pelka qui vient de refaire un don t'as fait 3 dons ce soir t'es digne d'un don comme les cloches merci beaucoup Yann merci beaucoup on aura un X-Pro4 ou c'est mort il y en a sûrement un jour je suis sûr vu le succès qu'il y a eu l'X-Pro3 il y en a sûrement un jour quand je sais pas mais il y en a sûrement un est-ce que moi si je vous prends en asso avec mes questions tu peux me tutoyer je tuto tout le monde avec mes questions un 70-200 c'est qu'il voit combien en distance pure et vraie je me rends pas compte en fait il n'y a pas de réponse ça dépend de la taille à quelle distance ça va remplir ta photo une personne par exemple à 70 mm sur un APS-C ça va remplir à peu près à 9 mètres peut-être à peu près à peu près quand t'as 70 quand il est à 200 mm peut-être à 30 mètres comme ça comme ça je sais pas une personne d'un mètre à 70 tu vois mais je te dis à la louche je me rends pas compte je peux pas te dire comment ça dépend de ce que tu vas faire la photo après un éléphant tu pourras remplir le cadre à 200 mm il pourrait être à 50 mètres 100 mètres ça dépend je sais pas il y a sûrement des tables qui existent pour ça mais j'en ai pas en tête merci 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 Jean-Christophe Mathéo en parlant d'autre chose je remarque que pour la musique composition et faire de la photo c'est la course au dernier matos sorti moi je bosse toujours avec un Macbook Pro de mi-2012 ça dépend de ce que tu fais en fait par exemple moi quand je suis passé sur un soldat qui a 50 millions de pixels là je commençais à voir que mon Macbook de 2017 commençait à freiner un peu et c'est surtout quand je suis passé en vidéo 4K que j'ai vu le coup de frein là j'ai un Macbook Pro M2 de 2023 et quand je montre j'ouvre les fichiers de 100 millions de pixels du GFX que j'ai testé l'autre jour je peux en ouvrir plusieurs d'un coup le truc il ne bronche pas quand j'essayais le DxO Pure Raw qui te permet de préparer les photos en meilleur état surtout sur les anciennes boîtiers si je prenais une cinquantaine de fichiers de mon OM1 marque 1 de mon OM1 je veux dire de l'Ampus qui ne font que 20 millions de pixels si je prenais une centaine de photos il me fallait peut-être 10 minutes tu vois maintenant il faut peut-être 30 secondes tu vois avant que ça les mouligne d'un coup tu vois c'est comme ça un peu plus avant il fallait peut-être 15 minutes maintenant il faut peut-être 3 minutes un truc comme ça la différence c'est énorme moi j'attends pour la question sur le youtuber quand il n'y aura plus de questions alors vas-y attaque 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 alors Cyril PS pour ceux qui veulent enregistrer le SSD externe il est possible d'utiliser un NVM 2022 avec un boîtier avec une connexion USB au début au début je fais du ProRes HDX sans souci sur le S5-2X ah ouais moi j'ai le S5-2 j'ai pas le X ok mais effectivement on peut le problème du ProRes c'est que c'est un format vidéo qui prend une place énorme c'est de la folie j'en revenais pas je crois que 3 minutes ça fait 800 gigas ou 300 je sais plus mais enfin c'est de la folie la folie le matos photo c'est comme les synthétiseurs ça s'entretient ouais mais il y a un truc une chose c'est le matos photo le problème c'est les satellites comme les ordinateurs un truc comme ça voilà un logiciel a recommandé pour améliorer les vieilles photos du début du numérique ah ben tu rouvres les roues que tu as fait sous le dernier Lightroom le dernier programme de roues tu les redéveloppes et tu vas voir que tu as déjà un autre niveau sinon tu les passes au DxO pur RAW c'est d'ailleurs DxO et pur c'est P-U-R-E RAW R-A-W le Black Snake le D7500 n'est pas trop égalisé mais j'ai toujours un chiffon sur le sac et aucun problème effectivement ça c'est un mode technique effectivement en corrélation avec ta vidéo ah ben oui tu connais la marque Tarion pour les sacs photo non je connais pas mais il y a tellement de marques ça veut pas dire qu'elles soient bonnes ni mauvaises je connais pas merci beaucoup à David Sartou qui vient de faire un don par le chat merci beaucoup ah ben il y a une réponse ok Thierry je suis retourné chez ma maman et j'ai récupéré encore des affaires de mon papa un trépied Vellmonde V3 de 1974 ah ben il est pas jeune le trépied il est pas jeune c'est sûr les pubs en live merci Youtube ah il y a des pubs en live parce qu'ils m'ont demandé comment je voulais mettre le truc et j'ai pas fait gaffe j'ai essayé en automatique normalement je mets pas les pubs en live ah ben tu fais bien de le dire la prochaine fois je le mettrai pas merci de l'avoir dit je savais pas je savais pas que quand c'était en automatique ils mettaient les pubs en live voilà moi je pensais qu'il y en avait qu'au début à la fin quand les gens le voyaient en rediffusion ah ok ben désolé bonsoir bonsoir Eric bonsoir à tous pensez-vous que Sony est en avance sur la concurrence notamment le Sony Alpha 9.3 alors la réponse c'est la suivante c'est quoi c'est que je vais envoyer n'importe quoi alors la réponse la suivante les capteurs que tu trouves sur Nikon Sony Hasselblad Fujifilm sont fabriqués par Sony voilà il y a Canon qui a ses propres capteurs Nikon a quelques capteurs qui sont pas Sony peu je crois sur 5100 je suis pas sûr si c'était pas un Mi-dessus je sais plus ce que c'était tu vois mais enfin bon dans l'ensemble les capteurs les trois quarts des marques c'est Sony qui les fabrique alors en avance ça veut dire quoi ben qu'ils fassent le capteur ben ça a des avantages mais il faut le processeur qu'il y a derrière c'est pas Sony qui le fait chacun fait le sien d'ailleurs c'est arrivé je me souviens le Alpha A900 par exemple le Alpha 900 qui avait le même capteur que le Nikon D3 et bien le Nikon D3 était mille fois mieux et avait même moins de bruit que le Alpha 900 alors est-ce que ça ce sont des accords du style tu m'achètes mes capteurs et je te double pas sur tel truc ça c'est possible aussi ça on en sait rien mais est-ce qu'ils sont en avance ben ça dépend sur quoi moi je pense que sur certains trucs peut-être quelquefois tu sais en fait il y avait fait une vidéo un mec que je critique pas mal c'est Tony Northup mais il avait fait une super vidéo qui est là il me semblait très bien qui expliquait la stratégie de Sony au fur et à mesure des années au début Sony bon ben personne ne les prenait au sérieux parce que pour nous Sony c'était des Walkman et des téléviseurs Black Trinitron donc ils ont racheté Minolta Konica Minolta s'était refusionné avant ils ont racheté Minolta tout d'un coup pour avoir un petit peu un nom ok ils sont allivés Carl Zess au niveau des optiques truc comme ça donc bon l'idée était bonne mais les vieux de la vieille n'étaient quand même pas séduits par Sony pour eux c'était des Walkman ça pouvait pas être sérieux quoi et donc Sony n'est pas rentré à perdre son temps à convaincre les canonistes et les Nikonistes que Sony il fallait en prendre compte il fallait les considérer ils sont allés directement séduire les jeunes qui eux n'y connaissaient absolument rien en photo mais qu'allaient se faire séduire par les chiffres donc ils ont commencé à dire ben quand lui il a 10 millions nous on a 20 millions de pixels quand lui il a 600 ISO ben nous on en a 3000 et ainsi de suite ils ont fait une guerre des chiffres qui ont complètement assommé les jeunes qui sans comprendre que ces appareils étaient sûrement bien en retard par rapport à ce que faisaient Canon et Nikon à ce moment là c'était bien en retard au niveau plein de trucs mais ils étaient séduits donc ça leur a permis de se faire une base énorme de business de démarrer de réinvestir d'apprendre de s'améliorer et Sony s'est amélioré de plus en plus et c'est là que petit à petit enfin les vieux de la vieille ont dit ah ben Sony quand même c'est pas mal ce qu'ils font mais Sony n'a pas arrêté cette politique de faire de l'esbrouf et d'arriver avec des chiffres énormes et souvent inutiles moi que je te fasse 200 000 ISO sur un appareil c'est une prouesse technique qui ne sert absolument à rien surtout que dès 50 000 la photo on dirait une pizza tellement il y a du bruit alors c'est vrai qu'à 50 000 il a moins de bruit que son voisin à 25 000 mais le mec qui a besoin de 50 000 ISO c'est que forcément ou c'est un paparazzi et il fait des photos de nuit il faut deviner qui c'est un président sur un scooter par exemple mais sinon personne n'en a besoin mais ils ont continué cette politique et beaucoup de gens pensent que Sony sont en avance alors sur certains trucs oui ils sont en avance en vidéo mais la vidéo ils l'ont hérité de leur expérience de vidéo de même que Panasonic d'ailleurs les poids lourds de la vidéo c'est Sony et Panasonic parce qu'ils ont un héritage une branche vidéo et télévision énorme depuis très très longtemps donc il était sûrement plus facile à Sony d'intégrer sa partie vidéo à sa fonction à ses appareils que Nikon par exemple alors il y a le cas de Canon Canon c'est à part parce que Canon aussi ont une expérience vidéo énorme mais contrairement à Sony qui lui t'en veux t'en veux là il t'intègre plein de trucs super avancés dans leurs appareils photos pour le côté vidéo on sent que Canon a toujours un bridage pour protéger sa gamme cinéma il donne jamais tout t'es un tel ah ouais mais ça c'est sur la gamme cinéma alors que ce truc cette fonction tu l'as sur la gamme Sony monsieur tout le monde je sais tout le monde peut-être pas l'entrée de gamme mais tu prends voilà donc est-ce que Sony est en avance je dirais qu'ils sont plutôt les plus combattifs ils sont très combattifs alors après est-ce que l'Alpha 9.3 il y a le prouesse au niveau du global shutter mais il y a aussi les petites lignes qu'on ne raconte pas le petit texte qui est en tout petit par exemple ils oublient de te dire ils te disent ouais ça synchronise à toutes les vitesses de flash oui un flash spécifique est monté sur l'appareil quand tu vas faire du flash hors appareil photo tu n'es plus à 80 millième de seconde de synchronisation oublie et tu redescends ce qui reste pas mal je crois que c'est un 4 centième un truc comme ça comme sur l'Alpha parce que j'ai une belle prouesse technique attention mais donc ils ont tendance à assommer les gens avec les chiffres mais après c'est pas forcément des chiffres dont tu as besoin voilà oui il faut que je change d'ordinateur car il pédale dans la choucroute quand je fais des bêtas tests ah bah oui donc merci David qui a fait un don je rappelle ceux qui veulent ils peuvent faire des dons comme a fait David et comme on fait plusieurs autres directement dans le chat en bas il y a un petit dollar et après aussi sur le sur Paypal ça t'en fait par Paypal aussi j'ai mon compte qu'elle a au passage je rappelle ceux qui sont intéressés pour la formation n'hésitez pas à regarder en description il y a les liens sur l'école de photographie Arvia ok avec leur forum aussi qui est gratuit profitez-en et je remercie tous ceux qui ont filé un coup de main qui ont acheté par Digitphoto et qui n'ont pas oublié de mettre mon code créateur comme ça code créateur ça m'a vraiment filé un coup de main parce que ça me donne une petite aide donc je les remercie énormément évidemment il n'y a aucune obligation d'acheter chez Digitphoto mais quand ça se fait c'est sympa parce que ça me file une aide et il y a aussi des codes promo que je communique toujours alors en ce moment là ils sont en train de faire la liste de Noël si vous rentrez dessus tu peux créer ta liste de Noël rajouter des trucs qui t'intéressent et après quand ça s'achète t'as une remise supplémentaire voilà je sais mais je sais que pour beaucoup c'est emmerdant la pub je suis conscient de ça je suis complètement complètement d'accord d'ailleurs moi je paye je paye YouTube pour ne pas avoir de publicité donc je n'ai pas les pubs de YouTube mais c'est vrai si moi je parle d'un truc ça personne n'y échappe mais ça reste le seul moyen que la majorité des YouTubers en a de pouvoir continuer à avoir une chaîne parce que moi ça me prend pratiquement tout mon temps de travail j'ai pratiquement plus d'autres clients à côté je suis centré à fond sur la chaîne et c'est grâce pas ce que donne YouTube mais à ce que me donne Arvia par exemple des formations que je peux faire à côté un truc comme ça donc quand on partage ces infos directement c'est notre petit salaire donc je sais que c'est chiant mais c'est pratiquement un mal nécessaire si on veut que la chaîne est continue voilà et puis en plus moi j'essaie toujours de dire quelque chose qui est en relation avec la photo parce que moi ce qui me gonfle c'est si je regarde si je regarde par exemple une vidéo sur la voiture l'automobile et il y a une pub sur l'automobile pour moi ça ne me dérange pas trop voilà par contre si on est en train de me parler NordVPN ou une boîte de crème solaire qui n'a rien à voir avec ce que je vois ben moi c'est vraiment merde voilà donc c'est pour ça aussi dans le choix de ce qui a influencé beaucoup le choix que je parle d'Arvia par exemple le fait de savoir et il y a des gens qui regardent la chaîne qui peuvent être intéressés voilà donc ben merci pour la patience de ceux qui mais n'oubliez pas dans mes vidéos on peut sauter le début et je mets toujours le reste l'explication complète à la fin quand j'ai déjà tout parlé du produit ou du thème de la vidéo voilà donc voilà ok ben merci pour la patience à tous et merci pour la compréhension surtout voilà alors Mike tiens c'est nouveau ça on a des pubs pendant le live ouais ouais ben je viens ça c'est de ma faute quand j'ai ils ont changé une fonction et il y a marqué veux-tu laisser YouTube gérer j'ai mis oui et j'aurais pas dû parce que normalement j'y ai pas mais je sais pas si je peux le changer en cours je vais regarder si je peux le changer en cours bouge pas bouge pas je vais regarder si ça me laisse le changer on va voir parce que c'était pas l'idée d'avoir des pubs pendant le pendant le truc on va voir en direct on va voir je suis en direct je sais pas si je peux changer pendant un direct on va voir les pubs bougez pas je vais vous dire ça tout de suite si ça me dit on peut pas changer pendant le direct ben on pourra pas changer pendant le direct on va regarder mon utilisation alors alors je change ben là normalement j'en aurais plus qu'au début à la fin alors on va voir je sais pas si ça va me laisser le changer alors je l'ai changé je sais pas si ça va changer après je sais pas si ça va le changer je crois j'ai pas l'impression que ça me laisse le changer voilà je sais pas ils sont pas cons si je dis à youtube gère ça tout seul les mecs ils sont pas cons ils vont profiter pour mettre de la pub ah ben c'est nouveau les pubs autrefois il y en avait pas ben la prochaine fois je mettrai pas ce truc il y en a de 74 mais mon papa était tellement maniaque qu'il est comme neuf et c'est mais ah ouais tu parles du trépied ouais le trépied que t'avais dit avant ben là avec le capteur global de Sony ce serait une évolution importante dans les avariés photos alors attention le capteur global c'est pas Sony qui l'a inventé ça fait 150 ans que ça existe le capteur global ça existait en argentique un capteur global ok voilà donc ils ont rien inventé simplement ils l'ont adapté ils l'ont adapté au ils l'ont adapté au numérique Matérolif bon je suis pas à la pointe de la technologie avec mes boîtiers un D500 un OSD Mark II un 5 Mark II et un OS III mais le D500 demande à Yann Pelka qui l'utilise encore le sien il y a 15 jours c'est encore son appareil unique avec son D300 depuis qu'il a un peu plus de 15 jours deux mois depuis qu'il a le FZ Rando Sony bon pour la vidéo mais ce qui me rebute définitivement chez eux c'est le manque de mise à jour ils ont un petit peu ce problème ça c'est vrai que Sony ils ont tendance la mise à jour du A6000 c'est le A6100 alors que tu vas plus l'actualiser par firmware probablement voilà par exemple toi tu es un bon Youtubeur mais photographe mais avant être photographe c'est faire des photos que penses-tu des Youtubeurs qui à mon avis ne font plus du moins que présenter leurs photos ou du matériel ils ne présentent pas leurs photos si qu'est-ce que vous voulez dire là des gens qui ne présentent que du matériel le problème du matériel c'est le problème du Youtube c'est que tu es obligé de faire du contenu qui soit recherchable si par exemple moi je dis aujourd'hui je dis tiens je vais faire une vidéo sur faire des photos dans une boîte à chaussures personne ne va chercher ça sur Youtube par contre il y a énormément de gens qui vont chercher le Nikon FZ donc tu es obligé de présenter du matos pour que les gens quand ils cherchent ils tombent sur ta chaîne et après regardent peut-être autre chose donc si tu ne montres pas de matos c'est très 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 dur que ta chaîne elle décolle c'est très très dur donc voilà vraiment coup de bol ou vraiment des thèmes que les gens sont vraiment à la recherche ok mais l'histoire de faire des photos c'est vrai que moi je vois beaucoup de mais après chacun fait ce qu'il veut moi je parle moi je parle de ce que j'aime regarder ou ce que j'aime faire je pense qu'il y a deux styles de Youtube il y a le Youtube qui est un entertainer donc un mec qui fait du divertissement qui monte un petit peu un show et tout ça ce qu'il va raconter c'est pas vraiment clé ce qui est important c'est comment il va le raconter que ça t'amuse tu vois par exemple moi je vois certaines de mes vidéos elles doivent être franchement chiantes à écouter le mec qui m'écoute parce qu'il veut vraiment l'information tu vois moi je suis pas en train de sauter en train de faire l'ando ni de me faire un café ni un truc comme ça tu vois il y a des gens ils aiment ça ils aiment que tu vois le mec prépare son café il s'amuse et tout ça voilà et l'information c'est pas leur priorité sinon c'est passé un moment pour un mec qui s'amuse voilà et après il y a d'autres c'est l'inverse l'information pure et dure moi sincèrement je me vois pas en train de faire des surtout en trois langues à chaque fois un b-roll en train d'expliquer que je viens de faire mon café mon machin ou que je marche dans la rue jusqu'à tel endroit de temps en temps je le fais un petit peu mais dans l'ensemble voilà par contre ce que je remarque c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochaient de pas voir mes photos et ce qui se passe c'est que le problème c'est que Youtube c'est pas un support pour la photo c'est pour ça que j'essaie de publier sur mes réseaux sociaux sur Instagram principalement des photos que je fais à l'appareil pas avec la pas quelquefois le smartphone mais normalement les photos que je fais pour les tests et je les publie pour les montrer mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Youtubers qui parlent mais montrent pas forcément les photos qu'ils font mais enfin bon chacun son école son style voilà moi je pense que si je veux une information super précise sur un appareil vraiment précise pas un avis une information super précise je vais sur le site du fabricant et je regarde toutes les caractéristiques je les analyse et je sais à peu près de quoi ça va les caractéristiques je parle après si je veux les impressions d'une personne j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui fait une analyse technique de l'appareil mais qui va me raconter comment il s'est senti avec comme si tu vas prendre un café avec un copain il dit ben je l'ai ben j'aime bien ça ah ça par contre ah ça par contre c'est super tu vois et c'est pas vraiment scientifique mais je pense que ça reflète peut-être plus surtout que maintenant il n'y a plus de mauvais appareil photo donc ça va donner un reflet un peu plus de sensation qui peut être intéressant tu vois voilà mais je pense après chacun fait comme il veut quoi voilà on peut pas obliger les gens non plus voilà bonsoir Bulle pour ce que j'apprécie car on apprend tous les jours avec toi ben merci alors c'est vrai aussi que moi j'essaie alors il y a des youtubeurs qui présentent aussi que des produits qui savent qu'il va y avoir des visites le dernier appareil photo machin le dernier ceci le dernier cela moi je peux comprendre leur stratégie c'est respectable mais je pense que c'est pas une manière correcte vis-à-vis de ton public bon une époque je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup plus de visites quand je présentais les appareils photo que quand je faisais les trucs du mois donc pendant 2-3 mois j'avais arrêté de faire les trucs du mois il y a plusieurs années et il y a des gens qui disaient ben non Eric moi j'étais sur ta chaîne seulement pour les trucs du mois moi les appareils j'en veux pas j'en ai déjà je veux pas d'excessual mais au moins les trucs du mois ça m'intéressait et là tu te dis ouais mais attends Eric sur là j'ai pratiquement 100 000 abonnés 99 100 pratiquement on va voir si à la fin du mois ou au début de l'autre j'arrive à 100 000 et bien ben faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont là pour un thème donc ben quelquefois t'es obligé par respect et je pense que c'est même pas une question je le fais pas pour respect sinon je pense que ça plaît à des gens ça me fait plaisir de leur faire cette vidéo même si je sais que ça va faire 1000 visites mais je sais que voilà après au niveau des produits ben c'est pareil il y a des gens qui me disent Eric s'il te plaît est-ce que tu pouvais parler de tel produit et je sais que c'est un genre de truc ça fait aucune visite et bien de temps de temps en temps je présente quand même un produit en sachant que moi ça m'a porté préjudice au niveau de l'algorithme il y a même souvent des gens qui vont se désabonner de la chaîne parce que c'est pas des gens de trucs qui leur intéressent il y a même des gens qui vont me dire que je fais du placement de produit ah ben non si je fais un placement de produit je te garantis que je vais faire sur un produit sur il y a vraiment beaucoup de visites pour qu'il y ait des chances que ça me rapporte des sous tu vois je vais certainement pas faire un placement de produit sur un machin qui a avoir 1000 visites il faut être logique non moi je pense que comme youtubeur je me sens responsable de jouer le jeu et de savoir qu'il y a un petit peu tous les publics ça fait par exemple un petit moment que j'ai pas présenté de truc argentique et bien là je présenterai la pellicule que j'avais déjà faite mais il en faut avant le laboratoire dont j'en refais une la dernière celle là la dernière Ilford couleur qui d'ailleurs n'est pas fabriquée par Ilford mais enfin bon ça je le dirai dans la vidéo mais voilà donc je pense que c'est ça et je pense que moi sincèrement quand je fais quand je fais des vidéos je pense pas aux visites évidemment je suis super content s'il y a beaucoup de succès sur une vidéo évidemment je vais pas te mentir mais au moment où je fais la vidéo je pense pas à ça moi je pense à faire la vidéo et raconter comme j'ai envie de le raconter pour moi ça c'est ma priorité je me trouve souvent sur forum photo donc les gars inscrivez-vous ah ben il faut y aller pour la pub pour les créateurs une pub en une heure de live c'est vraiment gérable ah c'est une pub en une heure de live ah bon on va la laisser ça me rapporte quelques petits sous tu t'intéresses à la photo astro vas-tu t'y pencher un jour sur tes vidéos ben je suis vraiment nul alors je vais te raconter mon histoire de l'astro j'ai un paquet de retard sur les commentaires parce que je parle je parle ben moi quand j'ai eu mes premières lunettes j'avais 7 ans j'apprenais à écrire ma soeur elle avait mal aux yeux on allait chez l'oculiste moi chez l'opticien elle est ressortie avec des gouttes pour les yeux et puis ma mère a dit ben vous pouvez pas regarder les yeux du gamin là mais elle a dit mais il voit que dalle votre gamin effectivement vous ne voyez pas grand chose et donc j'ai eu mes premières paires de lunettes et là j'ai découvert qu'il y avait des étoiles j'ai dit ah et j'ai même dit ah mais la lune elle est ronde parce que c'est un jour de pleine lune je suis à astigmatisme assez important et un peu mieux pire et donc je ne voyais pas bien donc je n'ai jamais eu vraiment l'intérêt pour le ciel sincèrement et un jour je suis allé faire de l'astro avec des copains et donc ils ont placé leur machin leur appareil tout ça ils commencent à faire la photo et puis le mec il prend le chronomètre il dit ok 15 minutes 15 minutes quoi ? ben 15 minutes pour faire la photo je dis ah mais tu déconnes oh moi j'ai éteint l'appareil j'ai dit attends ne bougez pas moi je vais vous faire des photos en train de faire les cons donc je me suis un peu plus loin pour pas pour pas éclairer leurs appareils donc en les éclairant eux avec une petite lampe torche et j'aurais fait des photos en train de faire des photos donc moi le seul astro que j'ai fait c'est quand j'ai fait des tests j'ai voulu tester un app une fois j'ai fait une j'ai testé le FZ300 de Panasonic juste il y avait une éclipse lunaire donc je dis ben je vais l'essayer au zoom maximum 600 mm équivalent de 600 mm et après quand j'ai testé des filtres pour voir si effectivement ça améliorait la lumière ça virait de la lumière de la ville tout comme ça tu vois mais sinon l'astro je suis vraiment pas un expert je connais à peu près les règles de base mais je suis vraiment c'est pas un truc qui m'attire vraiment il fait toujours froid c'est la nuit c'est humide c'est faut aimer quoi je sais pas moi je suis trop confortable pour ça moi je trouve voilà et puis photo de lune par contre je déteste photo de lune je déteste il y a des mecs qui adorent moi je comprends pas que des mecs fassent la photo de la lune chaque mois alors que c'est la même alors ils disent non mais quelquefois on a un petit peu incliné je te montre un truc allez tourne la photo tu vois l'inclinaison c'est la même on a toujours le même côté par contre je comprends le mec qui fait la photo de lune sur télescope et là il fait pas une photo de la pleine lune sinon il va chercher du cratère des trucs comme ça là par contre oui ça c'est une autre histoire là il fait de la géographie lunaire disons voilà mais après chacun se trouve alors que la lune elle soit placée sur la terre c'est à dire que le mec qui fait la photo de lune mais en ras d'horizon et il inclut des éléments oui mais pour moi une galette un biscuit tout rond dans l'espace je vois pas trop l'intérêt mais après chacun fait les photos qui te plaisent voilà pour ma réponse sur l'astro voilà alors MrFab encore c'était des pubs Arvia qui monétisent un peu Eric mais elle a juste des pubs des pubs YouTube ah oui ah marrant j'ai pas de publicité de mon côté ah parce que t'as pas été sage t'as pas gagné tu as réussi à changer j'ai une pub Arvia de l'école de photographie ben je sais pas non non c'est eux qui doivent faire de leur pub je sais pas c'est pas moi qui l'ai fait ça Gypsy pour un premier objectif macro sur micro 4 tiers le Lumix 30mm 2.8 est un bon choix quelle est la différence avec un objectif macro 1.1 contrairement aux autres ben 1.1 tu as un grossissement 1.1 c'est à dire t'es réel et quand c'est un 2.3 2.1 et bien ça grossit deux fois plus ou voilà 1.2 ben la demi fois voilà mais le 30mm je crois que c'est un 2.1 ou un 1.2 je sais plus je sais plus moi j'ai le 60mm je peux pas dire je crois que Jean-Paul s'il est encore là je crois qu'il a le 30mm ça me dit quelque chose Hello Eric je viens d'entendre que pour les mises à jour Sony il faudrait mettre le dernier logiciel d'un appareil franchement sorti exemple A6600 on met le logiciel du A6700 et cela fonctionne je sais pas mais fais gaffe parce que si t'as un problème à l'installation t'as garanti si Sony voit que t'avais essayé de mettre un firmware qui ne correspondait pas à l'appareil directement t'as garanti tu t'assois dessus et puis l'appareil si il se bloque tu peux le renvoyer en service technique donc je sais pas moi je m'informerais vraiment bien je sais pas moi les rumeurs faut faire attention Fernando dit l'histoire des youtubeurs qui font du show moi personne je mets l'accélération pour aller à l'essentiel donc je suis pas fan Fernando c'est un mec pratique tu vois très pratique c'est un mec pratique mais attention faites attention à son Fernando c'est un mec dangereux je suis allé au Luxembourg avec lui et il connait tous les coins portugais où tu bouffes que tu meurs c'est vraiment trop fort merci encore Fernando des invitations merci beaucoup parce que j'ai adoré Mathéo youtube c'est comme instagram pour être découvert comme photographe c'est assez dur de se différencier avec tant d'influenceurs toi Eric tu n'as pas de langue de bois ouais je sais j'ai beaucoup d'ennemis aussi Rando Bivouac j'aime beaucoup le concept histoire d'une photo ça permet de comprendre le contexte la difficulté durant une séance qu'est-ce que tu as fait ou ferait un tel partage moi ce que j'ai fait j'en ai fait quelques-uns ça c'est toujours des trucs que j'ai fait improviser j'ai appelé ça une opportunité un truc comme ça une fois j'étais à côté un bateau rouillé une fois une maniole qui était cramée et j'expliquais un petit peu les photos que je faisais mais concept d'une photo alors moi j'ai un problème c'est qu'en fait je ne suis pas je ne suis pas un vrai je ne suis pas je ne suis pas dans la catégorie artiste si tu veux quand je vois des mecs qui disent ouais j'ai vu le truc j'étais saisi j'ai vu le moment j'ai vu la lumière qui atterrissait là et là j'ai eu une bouffée d'inspiration moi quand un mec il me dit ça mais je meurs de rien je meurs de rien parce que c'est peut-être vrai ce qu'il raconte mais moi je ne fais pas tout chaud je dis ah ouais j'ai vu le truc bah j'ai fait la photo voilà voilà c'est ça tu vois je ne le montre pas tout un show tu vois donc moi le concept machin et tout ça je peux le faire un concept technique bon là je veux que la lumière arrive avec tant de quantités tout ça j'ai mis à droite j'ai mis à gauche j'ai mis en haut j'ai mis à droite j'ai mis un contre-jour j'ai mis ceci ça je peux te l'expliquer la partie technique mais cette partie pseudo fumeux artiste je n'y arrive pas sincèrement je n'y arrive pas parce que ça ne fait pas partie de ma manière de faire des photos moi quelquefois j'ai vu des commentaires de gens qui ont dit ah ouais là on sent sur ta photo il raconte tout un truc il sent plus que moi on dirait que c'est lui qui était moi je n'y étais pas sur ma photo c'est pas possible tu vois on n'a pas vu la même chose c'est pour ça donc je ne sais pas je ne suis pas très bon pour ça Néo Fario bonsoir Yann tu as du bon matos perso que garderais-tu pour toi si tu devais en garder un seul pour tous les jours et ta pratique voilà c'est une question piège ben en fait si je gardais qu'un seul appareil pour photo et vidéo là ça complique ou seulement pour la photo parce que si je ne devais garder qu'un seul outil si je ne devais garder qu'un seul outil enfin un outil qui me fasse photo et vidéo ben là je garderais ou le Fuji XS20 ou je garderais le Lumix S5 Mark II et je ferais les deux avec ouais si je devais faire photo et vidéo voilà après si c'était pour le plaisir de l'utilisation je ne sais pas je ne sais pas Olympus OM1 qui sont vraiment les trois trucs les plus polyvalents parce qu'après si on part sur mon sur mon Hasselblad ben c'est pas un truc polyvalent donc déjà ben il serait éliminé si on regarde mes appareils argentiques ben c'est pas polyvalent pour ce que je fais actuellement donc ça serait ça serait éliminé aussi voilà tu me fais c'est une question vache je ne sais pas je ne sais pas ce que je garderais je ne sais pas pour la taille si je devais garder qu'un seul truc pour tout pour la taille le volume le fait que ça fasse vidéo avancée et photo ben je garderais le Fujifilm XS20 probablement probablement parce qu'il est le plus petit de tous en plus tu vois puis ça permet d'un objectif pas trop gros après si on regarde au niveau du matériel que j'ai déjà ben l'avantage de l'impus c'est qu'au niveau des objectifs j'ai tout tu vois ah je ne sais pas je ne sais pas de dire ça ne se pose pas ces questions c'est trop intime il faut que tu renonces un des gamins lequel tu vois alors il n'y a il n'y a pas de mauvais appareil photo il n'y a que des mauvais photographes comme dit mon défunt papa mais c'est vrai en plus c'est pas faux alors si il y a quelques mauvais appareils photo dans le sens où certains ont une durée de vie qui peut être affaiblie parce qu'il y a un problème technique c'est comme ça mais c'est vrai il n'y a pas de mauvais appareil photo et de nos jours de moins en moins donc ton papa peut dormir un peu reposer en paix dormir non tristement reposer en paix il avait raison il y a aussi des youtubeurs qui sont ambassadeurs de telles marques donc forcément ils sont présentés leurs marques et leur encensés par rapport à d'autres alors moi on m'a proposé deux marques qui m'avaient proposé d'être ambassadeur mais pas d'appareil photo d'accessoires les deux j'ai dit non et ils m'ont dit mais pourquoi je dis non parce que je veux pouvoir parler des autres marques et ils ont continué à m'envoyer du matos quand même pour présenter mais ça m'a permis de pouvoir présenter d'autres marques et l'autre jour je parlais avec un directeur commercial d'une marque d'appareil photo et j'étais complètement d'accord avec lui il m'a dit que pour lui un bon ambassadeur c'est d'abord un bon photographe et donc il utilise ton matos mais les gens voient les photos et disent ah c'est chouette comme photo tu fais ça avec quoi alors c'est vrai qu'on peut faire des bonnes photos avec n'importe quel appareil mais ça influence quand même mais il ne fait pas de discours commercial simplement il montre ses photos et il dit je vais faire avec tel appareil mais ce n'est pas un influenceur c'est un ambassadeur c'est-à-dire c'est un mec qui utilise la marque on lui passe le matos ou en prêt ou en don et tout ça ça dépend des marques mais c'est un mec il ne te raconte pas de blabla il n'est pas en train de te parler que tu achètes la même marque simplement il montre son boulot et ça c'est un boulot d'ambassadeur après il y a ce qu'on appelle les boulots de présentateur d'ailleurs dans mon cas présentateur testeur moi je me considère un présentateur testeur c'est-à-dire je teste un truc et je donne mon avis librement donc je pense qu'on a un boulot aussi bien l'ambassadeur que moi complémentaire c'est-à-dire que moi je donne mon avis librement il ne lui donne même pas son avis il montre ses photos après il dit ah c'est fait que c'est l'appareil s'il a fait cette photo c'est qu'il s'est fait ça avec cet appareil pour ne pas donner d'explication moi dans mon cas je raconte mon avis et après il y a ce qui pourrit le monde de la photo le monde de la bagnole le monde de ce genre c'est l'influenceur c'est-à-dire c'est un mercenaire c'est un mec qui aujourd'hui vend sa mère demain vend son père demain vend parce qu'il est en train de parler qu'aujourd'hui telle marque les mecs il faut foncer c'est la meilleure marque il faut y aller et tout ça moi pendant longtemps j'utilisais que du matos Olympus et ça ne m'empêchait pas de parler de matos Nikon de matos Canon matos Sony recommander des trucs Nikon recommander des trucs Canon recommander certains j'étais d'accord d'autres j'étais pas d'accord je disais mais librement voilà librement et bien le problème c'est l'influenceur c'est vraiment le mec qui se vend au meilleur poster en français on dit pas un poster on dit au mec qui parie le plus sur lui le mec qui le paye le mieux voilà et ça c'est lamentable parce que ça fait que tu peux plus lui faire confiance moi par exemple je ne fais plus du tout confiance à aucun test Leica aucun moi quand j'ai acheté mes Leica j'ai eu deux Leica M8 que j'ai revendu il y a pas mal d'années déjà j'avais regardé tous les tests à l'époque il n'y avait pas Youtube moi ça commençait juste Youtube c'est les forums donc il y avait des forums des sites web des mecs qui avaient testé Leica M8 tout le monde en parlait des merveilles et tout ça et quand je commande en novembre 2006 où il s'entend en 2006 je reçois en mars 2007 qu'il y avait une liste d'attente du délire et là les premiers gens commencent à recevoir l'appareil et tout le monde la même réaction ben merde quand t'as un tissu noir il apparaît violet oh Leica dit ben ouais il y a un problème on va vous envoyer des filtres gratuits infrarouges à mettre sur tous les objectifs donc ils t'envoyaient deux filtres 150 euros pièce ils t'envoyaient gratos par contre si t'avais 4 objectifs il faudrait que t'achètes deux de plus voilà effectivement ça devenait noir donc tous les mecs comme moi on a commencé à gueuler dans les forums en disant ouais il ne faut pas rigoler pourquoi le testeur il a dit qu'il n'y avait aucun problème et celui-là a dit que c'était bien puis là les testeurs ils ont commencé à dire ouais mais attention les mecs et là ils ont dit à Leica attends mais là il faut être honnête ils étaient sous contrat que les défauts qu'ils voyaient ils devaient les signaler mais ne pas les communiquer publiquement et donc ils avaient signalé le problème que le noir devenait violet et la réponse de Leica ça avait été oui mais ça c'est des appareils de pré-production sur la version définitive ça sera corrigé la version définitive est sortie c'était pas corrigé et les mecs ils s'en trouvaient le bec dans l'eau en train de dire que tout marchait bien alors qu'ils avaient vu qu'il y avait un problème on leur avait dit que ça serait corrigé ça n'a pas été corrigé donc depuis cette époque moi c'est clair quand un mec est en train de m'encenser Leica je ne veux pas le croire tant que je n'ai pas vu moi-même l'appareil ou que quelqu'un de confiance que je connais l'a testé pourquoi ? parce que les mecs qui sont sous contrat ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent donc dans ce cas-là ça n'a absolument aucun sens de faire un test moi j'ai eu du matos quelques fois en pré en pré avant la sortie par exemple cet été j'ai eu deux Sony le A7R et le A7C2 j'ai eu je ne sais plus quel appareil le OM5 par exemple j'en ai eu quelques autres comme ça pas trop mais j'en ai eu quelques-uns en avant-première et ils m'ont toujours laissé dire ce que je voulais d'ailleurs moi quand j'ai eu Sony au téléphone qu'ils m'ont envoyé les appareils c'est par digit photo que je les ai eus mais ils m'ont donné le téléphone d'un responsable chez Sony Philippe que je dis bonjour qui ouais je crois que c'est Philippe Fabrice Fabrice pardon Fabrice Fabrice et il m'a dit j'ai dit je vais parler avec lui pour qu'il me dise les données techniques puisqu'il n'y a même pas le mode d'emploi ni rien donc j'ai besoin de certaines informations mais il m'a qu'à laisser carte blanche de dire ce que je voulais et pour moi c'est ça à partir du moment il y a une marque je ne sais plus ah ben Luminar Luminar qui me contacte qui me dit on aimerait que vous testiez notre programme Néo Luminar Léo on vous donne 20% de commission sur tout ce que vous achetez non non mais attends l'important c'est pas la commission l'important dis moi donne moi une licence que je vais essayer voilà vous devez dire ça 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 j'ai dit non 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 moi j'essaye je dis ce que je veux j'ai essayé le truc ça ne m'a pas plu du tout il y a pour plusieurs raisons j'aurais fait tout un rapport je dis bon les mecs je vais publier la vidéo je vais dire ça mais moi j'étais tellement en retard sur mes vidéos j'ai dit si je publie la vidéo je dis ça 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 et les mecs des Luminars ils m'ont arrêté de répondre voilà aussi simple que ça donc quand quelqu'un me fait un test de Luminars Néo à la sortie je dis bah ouais mais est-ce qu'il a suivi la petite liste que lui a envoyé Luminars des trucs qu'il devait dire je sais pas enfin moi j'aurais dit je suivrais pas moi si une marque m'oblige à dire un truc c'est simple je dis non je fais pas le test voilà alors tu peux m'obliger à dire un truc du genre Eric on a besoin que tu dises que la résolution c'est tant de millions de pixels par exemple ou ils peuvent me dire eh bien la première actualisation de firmware il y aura cette nouvelle fonction qui n'est pas à la sortie de l'appareil ça me semble correct qu'ils me le disent ça mais qu'ils me disent tu dois dire que ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien et tu parles pas de ça 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 non 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 dans ce cas là je fais pas le test voilà c'est aussi simple que ça j'attendrai de trouver quelqu'un qui me le prête et tout ça et je dirai ce que je veux voilà voilà pour la petite la grande parenthèse voilà 1 1 c'est 1 cm en vrai fais 1 cm dans ta photo voilà 1 1 effectivement c'est le minimum pour un Macron selon moi merci pour tes vidéos car tu mets toujours la photographie en avant plutôt que le produit en tout cas moi ce que j'essaye toujours c'est que même quand je présente un produit de donner quand même un petit truc même quelqu'un il y a des gens qui me disent quelquefois non mais moi ce produit ne m'intéresse pas du tout mais tu racontes toujours un petit truc qui peut m'aider pour autre chose voilà merci Eric pour le live demain c'est séance photo pour mes clients allez je vous laisse depuis le Gabon ah bah bonsoir et bien merci beaucoup Maurice Dikongo c'est Dikongo du Gabon alors c'est pas du Congo c'est quoi c'est une blague ok bah merci beaucoup Maurice je suppose que c'est Maurice Emrys ok voilà bonne soirée oui 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 le D500 il en a un oui je fais la voie lactée c'est classe ah oui mais alors moi il y a des photos que je ne fais pas que j'adore regarder justement moi j'aime bien regarder les photos d'étoiles j'ai pas pris le temps de les faire et tout ça donc je regarde le résultat j'adore c'est comme le mec qui joue pas au foot mais il aime bien voir le match quand même voilà ça fait combien de temps ah ça fait 1h52 on a presque fini Jean-Christophe bonne soirée merci pour le don merci de liker effectivement merci beaucoup bonsoir Dominique tonton du tous oui je tous alors pas trop triste d'avoir vendu une X100V non 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 je suis pas triste je suis content parce que j'ai vendu finalement les jeunes me disaient mais tu as vendu combien finalement je crois que je l'avais dit en les vidéos j'ai vendu 1800 alors ça me semblait correct le prix alors les gars ils vont dire tu vas plus le vendre moins cher d'autres tu vas plus le vendre beaucoup plus cher moi voilà mon point de vue les derniers qu'on arrive à trouver ils étaient à 1600 en occasion on l'a trouvé à 2000 2500 c'était de la folie le mien n'avait pas beaucoup de photos il y avait 2300 photos un truc comme ça très peu utilisée et donc le mec qu'il voulait il allait l'utiliser pendant 4 mois minimum il fait un tour c'est un argentin il fait un tour sur l'Europe le prix lui semblait correct moi je le trouvais pas abusif il y a quelqu'un qui m'avait proposé plus de 2000 mais il voulait essayer de le revendre après sur ebay donc je lui ai dit non parce que moi je ne trouvais pas je ne voulais pas non plus rentrer dans le cirque alors c'est vrai j'ai peut-être un bet j'aurais pu le vendre plus cher mais il ne faut pas oublier aussi un autre truc si on regarde logiquement moi je suis sur youtube je suis connu et j'ai toujours dit que ça serait bien qu'on essaie de pas abuser non plus des prix donc si au premier coup de bol je commence à gagner 1000 euros sur un appareil bon j'ai la crédibilité à mon niveau donc moi j'ai essayé de trouver un équilibre entre ne pas perdre pouvoir payer mon frigo payer avec le frigo de mon camping-car qui valait 1800 tout juste donc tout le monde était content je pense que c'était ma conscience était plus tranquille et surtout qu'on sait que tôt ou tard il y aura forcément un nouveau modèle qui va sortir dans un mois dans six mois dans un an dans deux ans je ne sais pas il y aura forcément un nouveau modèle moi je me sentirais mal qu'un mec qui m'ait payé 2500 euros et qui imagine que dans je ne sais pas six mois il y a le nouveau truc qui sort qui coûte le même prix ou pareil ou je ne sais pas que l'ancien je serais un cas de conscience alors c'est vrai je suis peut-être con je suis peut-être con mais je serais un cas de conscience donc voilà mais je suis content de l'avoir vendu parce que je ne l'utilisais pas assez et donc plutôt que de l'avoir sur une étagère immobilisée parce que je n'ai pas le temps de tout utiliser ben voilà mais je suis sûr que j'en rajouterai un autre un jour ou si ça se trouve qu'il y aura un nouveau qui sortira on verra mais je suis sûr je suis sûr parce que je l'aimais bien quand même cet appareil je l'aimais bien quand même d'ailleurs le jeune il dit je vais faire un tour avec je dis ben non je ne l'ai plus je suis encore là quel 30 mm le macro de Lumix Wild Mary bonsoir monsieur quel appareil compact pas trop lourd pour débuter en photo animalière j'aimerais photographier des lapins sauvages alors ça ne va pas être du compact il faut du bridge parce que compact il n'y aura pas d'objectif assez long alors pas trop lourd avec un bon zoom pour ça alors pas trop cher pas trop lourd il y a le Lumix FZ300 mais pour du lapin il faudra quand même s'approcher pas mal après il y a l'option c'est le Nikon P950 c'est pas aussi lourd que le P1000 mais qui est pas mal le P950 mais c'est pas compact ni complètement léger l'idéal c'est que tu ailles dans un magasin jeter un coup d'oeil tu vois mais regarde sur ma chaîne j'ai testé le P950 et le P1000 le P1000 oublie ça vraiment être grand mais le P950 est un peu plus raisonnable Nikon France Teinture et Découverte coucou Eric tout le monde je viens de voir ton live je viens de rentrer de randonner raquette chez moi 30-40 cm de neige France Teinture Découverte mais c'est Olivia non ? c'est Olivia parce que comme tu changes de nom je crois que c'est Olivia bonsoir Olivia je crois que c'est toi voilà oui non ? Mama UH4 avec Thomas App tu as remonté tu as remonté que les jeunes se mettent de plus en plus dans l'Atlantique feriez-vous des revenus d'appareils mythiques argentiques ? mythiques non parce que j'en ai pas par contre oui je vais présenter mon Olympus qui est là mon M1 que j'ai acheté cet été qui est comme neuf comme neuf voilà avec d'ailleurs les objectifs de Sux Jean-Paul Gauche qui m'en a fait cadeau après les autres objectifs argentiques que j'ai eus je les ai présentés mais moi je pense que si c'est présenté simplement sans l'avoir en main ça n'a pas trop de sens donc il faudrait avoir l'appareil l'essayer et en parler moi je n'ai pas accès aux Canaries ou aux appareils argentiques comme ça facilement tu vois mais ça peut être intéressant c'est sûr si j'ai l'occasion oui dans ton main sur un je le présenterai il n'y a pas de problème il faut être con pour ne pas t'apprécier chacun est libre tu ne peux pas plaire à tout le monde il y a forcément des gens qui doivent penser que je suis con un mec un jour il m'a pris de mauvais poil un jour j'en voyais balader puis il m'en veut je peux comprendre c'est comme ça on ne peut pas plaire à tout le monde c'est normal il faut du goût il y a des goûts et des couleurs pour tout le monde ça c'est clair tu as rencontré JP Fernando lors de ton voyage chez Digit vous avez bien fait la fête la fête non moi je ne fais jamais la fête d'ailleurs j'étais malade j'étais malade non on a fait un super tour au Luxembourg et bon c'était comme petite fête puisqu'on a mangé à midi dans un restaurant brésilien où Fernando nous a invité et la fois d'avant on était allé pareil manger et manger mais je ne sais plus ça par contre on avait mangé des petits gâteaux portugais les pastels les petits gâteaux de Nathan super bon voilà mais la fête de faire la fête non moi je ne fais jamais la fête ça me prend la tête Fernando sur le sujet de l'histoire d'une photo j'ai fait une photo d'une voiture dans le 93 à Paris elle est cramée comment faire ? c'est de l'humour Fernando alors l'autre jour j'avais dit 9-3 on m'a dit que je ne savais pas dire 9-3 je ne savais pas dire 93 voilà moi je ne suis pas au courant en fait moi de 16 ça fait tellement longtemps que je suis parti de France que je vous raconte l'histoire personne ne se vexe attention il n'y a pas de méchancés dans mon histoire j'étais à Poitiers à la sortie d'un supermarché et j'étais avec mes neveux et il y avait des gens qui étaient devant la porte en train de parler et j'en comprenais que dalle je ne comprenais rien du tout et je dis à mes neveux je dis mais il parle quelle langue ? il m'a dit ben français je dis comme ça qu'en français oui il parle de 9-3 ils ne savaient pas ce que c'était et ils m'ont expliqué ben il y a des gens qui ont une manière de parler voilà donc quand tu dis après on m'a expliqué que c'était une zone où il y a des petits problèmes des tensions et tout ça et là tu me fais la blague avec la voiture cramée je me demande si c'est une blague voilà voilà mais ne voyez pas de mauvaise intention je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes dans tous les pays et les quartiers du monde et ça c'est pas c'est pas de la démagogie je fais c'est de l'expérience voilà donc dans le 93 il peut y avoir des gens superbes comme il peut y avoir des gens horribles dans les meilleurs quartiers du monde donc voilà il y a de tout Loïc Gontrand depuis le R6 Mark II Z8 A7 IV on voit que les hybrides sont vraiment arrivés à maturité AF, ISO, Raphaël plus qu'il n'en faut bref on n'y aura rien à changer de mate on va gagner de moins en moins d'ailleurs quand les gens disent ouais mais ils mettent maintenant que de la vidéo et tout ça moi j'en ai pas besoin de la vidéo et tout ça je paye pour rien et tout ben en fait s'il n'y avait pas la vidéo il n'y aurait même plus de nouveaux appareils en fait mais grâce à la vidéo il y a des améliorations au niveau des ISO il y a des améliorations au niveau de l'autofocus dont profite aussi la photographie pour ceux qui en ont besoin voilà donc ouais c'est un peu un peu compliqué voilà ok super out tu m'offres le Lick M4 tu ne l'aimes plus dans ta réponse ah ouais tu as dit je ne vais garder qu'un pour le travailler je ne peux pas garder le M4P je ne peux pas le garder si tu me dis un outil pour travailler vous avez vu j'ai vu une lumière légèrement bleue de ce côté là vous avez vu quand même de l'autre côté c'est marrant elle est de ce côté mais le bleu on voit de l'autre parce qu'elle ricoche sur le mur c'est trop fort trop bon effets spéciaux voilà mais les couleurs on voit bien j'ai l'impression qu'on voit bien l'éclairage humour noir mais elle est partie en fumée à ton humour là il t'a de la voiture entre XS20 et S5 II quel est le meilleur autofocus selon toi je ne peux pas te dire parce que moi le S5 II je ne l'utilise que pour la vidéo et le XS20 je ne l'utilise que pour la photo donc je ne peux pas te dire je n'ai pas été en situation de comparer je ne peux pas te dire Mathéo je suis ambassadeur de deux marques dans le domaine musical mais c'est assez difficile d'être intègre et je suis complètement d'accord avec ces putains d'influenceurs c'est de pire en pire oui par exemple je ne vais pas citer le nom dans la sens c'est un youtuber espagnol ce mec il utilisait du Nikon ouais les mecs Nikon il n'y a que ça pour le genre de photo et tout ça après les passés c'est Fuji ouais les mecs Fuji il faut vraiment foncer parce que le Fuji c'est ce qu'il y a de mieux non après les passés chez Olympus alors le responsable d'Olympus Espagne lui passait tout le matos possible et imaginable qu'il ne me passait même pas à moi pour pouvoir lui le présenter et faire monter sa chaîne ouais Olympus il y a que ça de vrai machin et puis depuis quelques temps le monsieur il ne parle plus trop d'Olympus mais par contre il est en train de présenter du Sony c'est pas sérieux c'est pas sérieux il n'y a pas de mauvais appareil je ne vois pas où est le problème de présenter plusieurs marques d'ailleurs moi longtemps je disais moi j'utilise personnellement d'Olympus mais si tu me files un Canon je serais content si tu me files un Fuji je serais content j'ai testé les appareils je ne pouvais pas dire qu'ils étaient mauvais voilà c'est la connerie des gens quel avenir vaut-tu pour les photographes en 2024 aussi sur le terrain que sur le net ben moi je pense qu'en 2024 il y aura des nouveaux photographes qui apparaîtront et en 2024 il y en a beaucoup qui prendront leur retraite et il y en a beaucoup qui abandonneront la profession alors ça dépend si tu parles au niveau amateur ou au niveau professionnel ben je pense que comme toute profession il y a toujours des difficultés qui apparaissent d'une autre de manière ou d'une autre ça peut être le type de marché ça peut être alors il y en a qui disent l'intelligence artificielle ben peut-être mais pas pour remplacer le photographe sinon pour remplacer certaines fonctions ou certaines spécificités ou par exemple celui qui fait la photo de nourriture s'il fait le plat typique du resto ben il faut bien faire la photo par contre si le mec il veut illustrer sa carte de pizza et puis il veut mettre n'importe quelle pizza même si c'est pas celle que lui il fait ben ça c'est tout fait en photo de stock ou en intelligence artificielle par exemple donc il y a ceux qui vont s'adapter et après il y en a d'autres qui vont parce qu'il y a certains marchés où les prix chutent ils arrivent à pas être combattifs je sais pas je sais pas ce qui va se passer je sais pas on a toujours tendance à croire que ça va être beaucoup mieux ou beaucoup pire que ce qui va se passer en fait les évolutions dans l'ensemble sont jamais aussi grandes qu'on penserait tu vois je pense voilà c'était le sigma 30 minutes 1.4 dont il était question non il parlait d'un macro lumix il disait avenir matériel ou le métier de photographe ah la réponse sony rx10 mark 4 rx10 mark 4 effectivement c'est un petit compact c'est très bien france nature oui oui c'est moi olivia 74 la haute savoie voilà je rappelle gauche je n'ai pas le 30 minutes macro ah ok 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 le prochain fois que tu montes tes gilles photos je monterai te voir avec plaisir ah bah ça se désire toujours en dernière minute il faut qu'il y ait du rapide voilà Serge salut Eric si tu avais un Nikon Z8 qui adorais-tu tes anciens objectifs à utiliser un FTZ ou tout changer pour monture Z bah il y a un mois j'aurais pas su te répondre mais grâce à Yann Pelka qui a un FZ et que des anciens objectifs il a le FTZ et d'ailleurs lui il s'est rendu il a rencontré quelqu'un avec un Z9 hier ou avant-hier qui avait que des anciens objectifs montés sur la bague bah sincèrement changer d'objectif c'est pas une priorité tu pourras le faire mais c'est pas une priorité voilà change seulement où t'as vraiment envie change pas toute ta gamme voilà Mathéo la fidélité moi je suis ambassadeur depuis 15 ans dans une marque de Monitor Studio j'ai eu d'autres opportunités mais je suis resté fidèle aussi c'est bien de pas sauter du coq à l'âne moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi oui Serge garde tes sous ça fonctionne et tu verras plus tard bah voilà merci Yann voilà quelle heure est-il bah ça y est on a passé les deux heures est-ce qu'il y a des dernières questions alors ceux qui veulent faire encore des dons ils peuvent n'hésitez pas ok ici je vois si y'en a eu d'autres là sur Paypal pour dire merci non y'en a pas eu d'autres j'ai eu pas mal sur Paypal donc s'il y en a qui veulent je vais essayer donc j'ai expliqué alors la connexion internet par contre ça a l'air de bien aller donc je vais essayer début janvier ou deuxième semaine de janvier sans doute faire un live avec une séance en direct puisque là maintenant j'ai la place j'ai le studio et tout ça pour expliquer une technique et tout ça j'ai des retards importants sur les deux objectifs de Jean-Paul Gauche mais aussi j'ai les bagues macro que m'a envoyé notre ami le nom m'échappe le nom m'échappe qui est le breton comment il s'appelle il va me tuer il va me tuer mais là j'arrive à faire trouver ton nom qui m'a envoyé une bague macro pour faire de la démonstration de macro avec une bague d'allongement donc je le présenterai là j'ai un trou de mémoire sur ton nom après la semaine prochaine je vais présenter ou le décentrable de Fuji ou le 55 et le 81.7 je leur demandais ce qu'ils pourraient faire avant parce que j'ai les deux qui sont prêts j'ai reçu un gimbal beaucoup de gens disent Eric pourrais-tu nous parler d'un gimbal et par hasard Ziyun regardez je vous montrerai ça c'est énorme Ziyun m'a envoyé le Webil 3S ok donc je vais l'essayer je vais vous en parler voilà parce que ça c'est genre de quand je disais avant qu'il y a des produits qui n'intéressaient pas tout le monde ben c'est genre de produits qui n'intéressent pas tout le monde mais un paquet de gens me disent Eric est-ce que tu pourrais avoir ton avis sur tout ça je vais aussi parler de ce 3D de ça parait 360 après j'ai des objectifs à présenter alors j'ai fait pas mal de photos que j'ai fait avec un objectif que j'ai monté sur le Fuji c'est un Yonguo 50mm 1.8 qui est vraiment pas mal donc c'est bon il est prêt j'ai fait suivant de photos de test je connais très bien j'ai fait énormément de séances avec j'ai en parlé et après ben j'ai pas mal d'autres trucs à présenter il y a un don qui vient d'arriver encore Yann Yann qui a fait 4 dons ce soir Yann t'es trop gentil t'es adorable Yann a un mec qui vaut le coup d'être connu allez sur sa chaîne n'oubliez pas sa chaîne ok et qu'est-ce que j'ai d'autre à présenter oh ben j'ai un paquet de trucs j'ai plein de trucs de retard que j'ai dû montrer tout ça voilà puis aussi je veux parler il faut que je fasse au moins une vidéo d'opinion parce que les vidéos d'opinion j'aime bien en fait parce que ça donne ça crée des opinions des autres et tout ça c'est sympa voilà alors alors donc je vais regarder dans la photo c'est pas mieux les gens qui tournent leur cul au plus offrant alors attention un truc important c'est vrai que moi on m'envoie beaucoup de matos à essayer mais les appareils photo tous je les ai payés tous sauf un XE1 que Photostra avait sur une étagère depuis 12 ans ou 10 ans au magasin il m'en a fait cadeau valeur marchande 100 euros d'occasion de nos jours voilà mais sinon tous mes matos je les ai je les ai achetés tous mes mes appareils photo ce que je reçois en général bah oui c'est les objectifs en Viltrox tout ça chinois tout ça ça ils me les envoient ils me les laissent parce que c'est plus cher de les renvoyer que de les garder voilà mais c'est pour ça sinon tout ce qui est appareil je les paye parce que c'est pour ça que moi je ne peux pas dire que je suis marié avec quelqu'un c'est mes appareils j'en ai plusieurs marques voilà c'est plus simple que ça sans le nebois avec le sourire c'est rare merci Eric pour ce live merci Rando Jean-Paul bonne soirée il y a une petite question un dernier don car j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup ma question d'Aquata pose en photo enfin je l'apprends à poser mais non j'ai l'impression qu'elle évite de poser parce qu'elle a elle a sa chaîne Instagram elle a son Instagram Dakota Maltese mais elle elle ne veut pas poser elle veut mordre l'appareil plutôt bon Eric je te promets de ne pas t'embêter pour de futures questions non non pas de problème Mike j'ai eu un deuxième négatif quelqu'un qui n'a pas été content dommage parce que je te redis YouTube ne tient plus en compte les négatifs depuis au moins deux ans voilà Maman You salut Eric bonne nuit merci pour ce live je connais leur flash seulement et et tu as une mère à présenter sur ton olympus une merveille effectivement l'objectif 35-35 David Sartou nickel la connexion je parle avec je parle pas de toi Eric j'avais compris bonne soirée à tous et bien merci à tous et puis merci pour les 80 likes qu'il y a eu désolé pour les deux combien négatifs ça ne leur a pas plu on ne peut pas plaire à tout le monde c'est pas grave allez bonne soirée à très bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?